Aujourd'hui, je vous emmène sur une surface d'un acre et demi en terrain pentu que Vincent et sa famille ont aménagé en mode permaculture, afin de produire une partie de leur alimentation, tout en favorisant au maximum la biodiversité. Vous pouvez également suivre les aventures de Vincent, notamment sur la construction de sa serre, sur sa chaîne YouTube. Les liens vont être en description. Bienvenue à l'Écoferme Le Tournant. Je pense que ça vaudrait la peine de présenter le projet un peu. Quand on a acheté la maison, c'est la maison du père à Émilie, dans le fond, la maison que vous voyez là-bas. C'est quand même assez névralgique et central au niveau du projet. Je peux aller vous montrer. Le père d'Émilie, c'est un technologue en architecture. Puis lui, dans le fond, il trippe ses vieilles maisons, entre autres, ses choses comme ça. Puis son père, à lui, était agriculteur. Puis avec la Révolution verte, bon, c'était difficile d'avoir des petites terres et tout le kit. Fait que ici, on se retrouve sur... On a dé... Bien, pas moi, mais Martin, à l'époque, le père à Mabelonde, il a dézoné une partie de la terre de son père. Donc, on se retrouve en ce moment sur la terre de son père, mais un petit corot qui a été délimité. Fait qu'il est passé à CPTAQ. Les deux raisons pour lesquelles il était capable de délimiter ce bout-là, c'était premièrement parce que c'était pas cultivable. Donc, ça, c'est un bon paradoxe parce que moi, je cultive ici aujourd'hui, mais bon, à petite échelle... À grande échelle, il n'y avait pas nécessairement de viabilité financière. C'est ça, exact. Puis, donc, on a un or qui est mis à peu près à nous. OK. Puis la deuxième chose, c'était qu'il était... En habitant ici, il allait pouvoir aider l'entreprise familiale de son père. Fait que ça allait passer à CPTAQ. Fait que si tu veux juste te revirer de bord, là... Oui. À partir du moment qu'on rentre dans ce champ-là, on n'est plus chez nous. Fait que dans le fond, ça a été délimité ici. Puis, à partir d'ici, on est, dans le fond, à la ferme à Sabourin. Parce que le grand-père Émilie, donc le père Martin, il a vendu au frère Émilie. Là, c'est resté dans la famille, puis il a recommencé à mettre en culture ça et tout. Bien, en culture, c'est de l'élevage animal, là. Fait qu'ici, on est dans un champ de foin, là. Oui, bien, on est sur des terres assez montagneuses, là. C'est pas... Oui, c'est ça. C'est pas... C'est pas écœurant au niveau du sol. Faut faire quand même un certain avendement. T'sais, là-bas, ça a été un peu surbrouté. Ça pousse plus trop. T'sais, tu vois que c'est quand même des terres fragiles au niveau de la fertilité. Mais on va vous dire qu'ici, on n'est plus chez nous, puis qu'ici, on est chez nous. Fait que la zone, elle est là. Puis j'ai joué, on repassera tout à l'heure, mais j'ai joué un peu avec la limite... J'ai même planté des arbres pas à proprement dit chez nous. Fait que... Ça reste dans la famille quand même. Ça reste dans la famille, exactement. Puis si on pique par là-bas, dans le fond, on a pour à peu près un kilomètre et demi de terre familiale, dans le fond, en ligne là-bas. Il y a une cabane à sucre aussi, je pense. Il y a une cabane à sucre qui est plutôt par là-bas. Elle est en bas, mais on a des érablières là-bas. Cabane à sucre encore à chaudière pour certains bouts. Mais là, depuis que Félix est là, entre autres, il changeait un peu avec la tublure parce qu'il manque de main-d'oeuvre et tout, c'est comme difficile. Mais on a encore des chaudières en arrière, puis on fait la tournée. Surtout, on est à tublure dès qu'il y a un bon versant. Oui. Mais quand il y a moins de pente, c'est ça, c'est tout à gravité. Mais quand il y a plus ou moins de pente, on garde les chaudières. Ça fait que sur la terre là-bas, il y a une plantation de pin, essentiellement. Ils sortent du bois, bon, un bois de chauffage un peu. Puis il y a des champs de foin et aussi des pâturages. Ça fait que pour revenir un peu avec l'historique de la maison, qui est quand même particulière. À l'époque, cette maison-là, qui était ici, c'était une famille de ripons plus ou moins en moyen. Pas vraiment trop en moyen, en fait, assez pauvre, si on veut. Puis eux autres, la maison, le carré, ça s'arrêtait là. OK. Ça fait que tout ça, ça a été rallongé. Ça fait que ça s'arrêtait là. Ça, c'était leur carré de maison. Puis il y a quelque chose comme dix enfants, genre, qui restaient là-dedans. C'était vraiment, genre, c'était très tassé, mettons, là. Puis c'était toute là, la maison. Puis elle était à démolir et tout. Puis elle se retrouvait finalement sur la terre à André-Jean, donc au grand-père Émilie. Fait que là, ce qu'il a fait, Martin, c'est qu'il l'a démoli. Mais il a gardé chacune des pièces de la maison originale. OK. Puis ça a donné que son père, qui avait une compagnie d'excavation, il s'est fait... Il s'est fait engager pour démolir une maison pièce sur pièce. Fait que Martin, il est allé. Puis il a gardé toutes les pièces de la maison qu'ils ont démoli plus loin dans le village. Il a tout numéroté pour savoir lesquelles qui allaient avec lesquelles et tout. Puis ensuite, il a bâti la maison ici avec les pièces réutilisées de l'ancienne maison et avec les pièces de la maison qui a été démolie. Fait qu'il a réutilisé ces pièces-là. Ce qui est vraiment écoénergétique en termes de réutilisation de matériaux, mais qui n'est vraiment pas écoénergétique en termes d'y vendre dans la maison. Parce que les maisons en pièce sur pièce, c'est plus ou moins. Mais c'est quand même pas si pire quand même. Mais dans les coins, tu vois... Ça a l'air... Oui, oui, oui. On aurait une petite job à faire pour être capable de rendre ça plus étanche, ça, c'est sûr. Fait que là, la maison, elle est ici. Puis nous, ce qu'on a fait l'année passée, c'est qu'on a agrandi par ici pour aller chercher, finalement, au sous-sol, un caveau. Fait que notre caveau, il est comme en-dessous de ça. On peut l'accéder par la cave. Donc, c'est plus tentant que de l'hiver de sortir avec ses bottes, exemple, puis aller dans une grange ou quelque chose dans le genre. Fait que c'est facile d'aller accéder au caveau. On voit ici, j'ai des ventes, là, mais là, elle est vraiment proche du sol, là. Mais j'ai d'autres ventes là-bas qui permettent la ventilation. Puis de l'autre, en haut, c'est comme une espèce de... C'est bien fenestré, là, mettons, là, assez passif. Puis on n'a pas vu de changement sur notre compte d'électricité depuis qu'on a mis la maison. Sauf qu'il faut dire qu'on est en Outaouais, puis un peu partout, mais nous autres, les vents dominants, c'est vraiment ouest-nord-ouest. Le norois, mais sinon, ouest-nord-ouest. Fait que les vents, ils venaient vraiment de là. Puis on n'avait pas d'entrée dans la maison. C'était comme, t'ouvrais la porte, t'étais dans la cuisine. Puis c'était une vieille porte, très belle. T'sais, ils vantaient dans la maison. Fait qu'en mettant... Ça te fait un sas, dans le fond. Exactement, ça me fait un sas. Puis quand le soleil frappe, ça devient très chaud. Fait que t'sais, il y a quand même un bon ensoleillement, une bonne chaleur qu'on a été capable d'aller chercher avec ça. Le carré original de Jardin, c'est le carré qui était ici, mais on l'a grandi. C'était à peu près d'ici, exemple, à ici, essentiellement, à peu près jusque-là, puis c'était tout. Puis là, nous, on est arrivés là-dedans. Puis là, à toutes les années, on a agrandi, agrandi, agrandi. Puis à toutes les années, on a installé aussi certaines plantes qui étaient comme de la camerise, exemple. Puis on a de la menthe là-dedans et tout. Ici, dans ce carré-là, vraiment, j'ai fait des essais. Puis à un certain moment donné, cette année, parce qu'on a installé la garderie, puis qu'il y a eu la sèbre et tout le kit, honnêtement, je pourrais dire que c'est à la limite abandonné. On a beaucoup de landes comestibles, malgré tout, qui poussent dedans. Il y a de la mélisse, il y a de l'onagre, il y a de la menthe, trop de menthe. On a des camerises qui ont bien donné cette année. Ici, on a notre chervie aussi. J'ai quand même des beaux plants de chervie, malgré tout. Chervie que tu as donné à Richard aussi. Oui, exactement. Il en a parlé dans son collectif, c'est ça. Ici, il faut que je m'en charge un peu, mais ça, c'est tout de la roquette sauvage, en fait. Ça fait qu'elle fait ressemer d'elle-même. Ici, ça, c'est du magenta spring. C'est comme un... Ça fait que c'est majoritairement des vivaces dans le jardin. Ou des annuels qui se ressement. Mais cette année... J'ai une job à faire là-dedans, mais honnêtement, je n'ai même pas eu le courage de m'y attaquer. Ça fait que cette année, il n'y a rien qui a été désherbé là-dedans. Ça a été juste... Inch'Allah. Il va se passer ce qui va se passer. Parce qu'on a manqué... Il y a aussi de la... De la roquette turque, ça s'appelle. C'est un peu bon. Ici, sur le côté, on a de la vigne Brianna que j'ai plantée... Tu sais, à toutes les années, j'ai commencé à planter certaines choses. Ça, c'est quand même dans mes belles réussites. On a des belles grappes. Si on fouille là-dedans, un peu partout, on voit des grappes qui poussent... C'est un raisin rouge, c'est un... C'est un raisin vert. Un raisin vert. Qui est vraiment sucré. Un petit noyau dedans, par exemple. Mais il est vraiment sucré, puis il est vraiment bon. Puis il est comme à la limite de sa rusticité. OK. C'est pas mal, là. Ouais, Victor, il mange les... C'est les trucs qui s'agrippent, là. C'est comme un fil, c'est comme surrette un peu. Mais là, tu vois, il faudrait que je donne une bonne taille l'année prochaine. Parce que là, il commence à partir un peu partout. Puis je vais en mettre un... Tu sais, je vais pouvoir aussi le reproduire assez bien. Mais comme il est à la limite de sa rusticité, des fois, il y a des années, supposément... Moi, je ne l'ai pas vécu encore, qui n'arrivent pas... À terme? Peut-être, ouais, c'est ça. C'est ce qu'on m'avait dit, là. Fait que je vais voir vraiment qu'est-ce que ça donne. Puis là, tu sais, il y a beaucoup de feuillage, mais je l'ai vraiment comme laissé aller. Mais au moins, je suis content parce que, tu sais, il y a une vigne qui part. Puis je vais peut-être essayer d'en faire grimper un peu sur la maison. Ici, juste restant dans la vigne, on vient d'installer une clôture parce qu'on a... Mais dans le fond, Émilie, elle a commencé une garderie. Les enfants, c'est le fun. Ils peuvent... La matin, ils ont cueillé des framboises et tout. Fait que c'est vraiment le fun. Puis moi, ça faisait longtemps que je rêvais d'avoir de la clôture juste pour la vigne qui allait pousser le verre, dans le fond. Fait que sur un versant, je vois... Tu sais, il y a comme trois côtés essentiellement. Sur un versant, je vais mettre du kiwi. Sur un versant, je vais mettre de la vigne. Puis l'autre versant, la vigne de raisin. Puis l'autre, je vais mettre du houblon. OK. Fait que je veux essayer que ça soit entièrement végétalisé. Là, on l'a installé cette année trop tard un peu pour installer nos trucs. Mais au printemps prochain, ça va être fait. Bon, ici, il y a du top tambour que j'ai installé avec un jardin hors sol, avec du carton puis un peu de matière puis tout le fait. Fait que c'est ça. Fait que je ne ferais peut-être pas le tour de chacune des plantes qu'il y a dans le jardin. On a de la courge cette année. On a des fèves. Il y a du kale. On a du kale qui pousse sur un substrat pour faire des pleurotes, en fait. Là, ça fait un petit... Je n'ai pas allé checker s'il y avait des pleurotes. Ici, dans ce jardin-là, dans ce côté-là, on a mis beaucoup de marguerite parce qu'on fait des câbles de boutons de marguerite. Oui. Ici, il y a de la camomille sauvage qui pousse. Ici, ça, c'est de la guimauve. La feuille est comestible. La fleur est comestible. Puis c'est avec cette racine-là qu'on fait la guimauve traditionnelle, dans le fond. Fait que j'avais planté ça. Tu sais, je vois toutes sortes d'affaires sur Internet. Puis après ça, je les plante puis je pogne avec. Fait que... Mais c'est beau, tu sais, ça fait partie de la game, je trouve, d'avoir... D'avoir un peu, tu sais, un jardin qui se resseme en partie. Comme ici, on a de la bourrache qui s'est ressemée. Bon, ça, c'est notre roquette qui est montée en graines. Il y a de la pensée, de la calendune. On a du sureau, puis on a des frisiers aussi là-dedans. Des quoi, Vuitton? Des camerises. Pas sûr qu'il y ait des camerises à ce temps-ci. Oui, ça devrait être pas mal fini. Oui, c'est fini. Fait que là, encore une fois, on a du ménage. Ici, ça, c'est de la laitue qui s'est ressemée, qu'on a toutes repiquées. De même, on a un peu de mesclun. Là, cette année, ils sont vraiment beaux. On a les choux. Comme j'ai été en chantier, comme on a été en chantier, ça a été quand même difficile de s'occuper de tout en même temps. Fait que le jardin, il est moins beau qu'une année traditionnelle, mettons. Mais quand même, on va avoir des... Les choux sont super beaux en ce moment. De la marante qui se resseme tout le temps. Cette année, je veux peut-être essayer de ramasser les graines. Je sais pas, je me lance toujours dans des affaires un peu folles. Mais j'ai peut-être un peu le goût. Ici, là, on avait deux planches qui étaient supposées à accueillir des choux chinois. Mais finalement, ça, ça va être vraiment hâte cette année. Nous, on a parrainé des familles syriennes. Puis eux, ils font un plat qui s'appelle le plat des rois, qui est fait avec une plante qui s'appelle le moulria. Moulria, ça dépend en tout cas. Puis ça, j'ai enfin trouvé le nom français. C'est la corrette potagère. Puis j'en ai commandé des graines. Fait qu'on va pouvoir en semer parce qu'eux, ils arrivent pas d'en trouver au Québec. Fait qu'on va faire une grosse happening. Ils vont venir chercher les graines qu'on va cuisiner le plat des rois ensemble. Ici, elle désherbe un peu, mais j'ai du soja et de la mame, tu sais, pour que je ramasse. Puis tu vois, on en a encore dans le congélateur de l'année passée. Fait que ça, c'est vraiment bien. Puis on a mis des haricots d'Espagne ici, des haricots grimpants pour aller chercher des bons haricots. Ici, il y a quand même bien une belle réussite. J'ai de la belle carotte, de la belle betterave aussi. Ça, il y a du panais qui s'est resemé de l'année passée. Ça, c'est du chou crambe. Je ne sais pas si tu as déjà... Non, je ne connais pas. Crambus maritima, en fait. C'est un chou vivace. Ah oui, je pense que j'en ai déjà planté, mais il n'y avait pas réussi chez moi. Je l'avais négligé pas mal. Moi, j'en ai ramassé. Je suis une de mes amies qui avait ça. Puis elle avait dit... Oh, ça, ce n'est pas... Elle venait de Saguenay. Oh, ça, ce n'est pas terrible. C'est comme pour les survivalistes. C'est comme à ce moment-là que j'ai su que j'étais peut-être survivaliste. Puis ici, dans le fond, tout de ce côté-là, j'ai commencé à installer différents arbres, arbustes, fruitiers. Ça, c'est des chums, le mélange entre les prunes et les cerises. Oui. Donc, les prunes cerises. Pire nom à commercialiser, parce que quand tu cherches des informations sur prunes cerises, tu marques prunes cerises dans Google, mais ils te donnent juste prunes ou cerises, mais ils ne te donnent pas prunes cerises. C'est dur, là. Là, cette année, c'est la première année que... Tu sais, c'est long, hein, mais c'est la première année que je vais avoir des prunes cerises à manger, là. Il y en a une couple, là, qu'on peut trouver dans l'air. Puis ça a pris combien de temps, environ? Quatre ans, cinq ans? Cinq ans, je dirais. Oui, cinq ans, oui. Mais, tu sais, l'affaire, c'est que je n'ai pas beaucoup amendé au début. OK. Ça a retardé, là. À peu près tout ce que j'ai planté, je n'ai pas amendé. Pendant à peu près trois, quatre, cinq ans en fonction. Puis là, je trouvais que ça ne poussait pas. Puis là, j'ai... Bon, tu sais, c'est ça qui arrive. Tu regardes les vidéos YouTube, les affaires de même. Puis là, un moment donné, il y avait une personne qui m'avait donné un conseil. Mais ça, c'était en vrai. Ce n'était pas sur YouTube qui avait dit, ah, des arbres, tu n'amendes pas ça, tu sais. Tu le laisses prendre sa place tranquillement. Puis parce que les racines vont partout. Puis bon, OK. Ça fait que moi, j'ai dit, bon, tu n'amendes pas ça, tu n'amendes pas ça. C'est facile, tu n'as rien à faire. Mais finalement, tu n'as rien à faire, mais ça va prendre le temps que ça va prendre. Puis peut-être que ça ne marchera jamais aussi, tu sais. Fait que là, finalement, j'ai commencé à plus amender. Puis là, j'ai comme, dans les deux dernières années, l'effet compost, l'effet comme explosion un peu, je l'ai senti. Pendant quelques années, il était en place. Tu sais, il était bien en place. Mais là, vraiment, en amendant... La courbe de croissance n'était pas au rendez-vous. La courbe de croissance n'était pas au rendez-vous. Puis là, en amendant, bien là, la courbe de croissance, je la sens, je la vois. C'est assez frappant. Il y a des arbres dans les deux dernières années, par rapport à ce que j'avais vu. Ici, j'ai de la groseille. Un peu partout que j'ai mis, ça aligne. Un févier, un pommier. C'est un murier. Ils ont vraiment de la misère ici. Je ne sais pas s'ils sont à la limite ou s'ils sont juste malchanceux. Lui, il s'est fait un peu grignoter. Qu'est-ce que tu es dans la récalzone environ? Moi, je suis 4A. 4A? Oui. Ici, il s'est fait un peu grignoter, lui. Il a l'air à survivre. Mais lui, il pousse. Tu vois, il a poussé. Il est mort. Il est mort. Il retige. Il meurt l'hiver. Bien, oui. Mais là, un moment donné, il va peut-être vivre. On va voir. J'ai d'autres groseilles ici. Puis, au niveau de l'amendement, c'est quel type d'amendement tu as mis? Tu as mis un peu tout ce que tu avais? Moi, c'est sûr que je jardine avec ce qui me passe sur la main en autant que c'est possible. Donc là, j'avais du fumier de lama et de mouton parce que mon beau-frère, il avait ça. OK. Je suis allé l'aider à racler du fumier. Il m'a payé en fumier, tu sais. Il est arrivé avec une boquette. Puis cette année, c'est ça que j'ai eu. Mais à toutes les années, ça peut bouger. Il y a quelques années, j'avais eu de notre, dans le fond, petit cousin à ma blonde du fumier de cochon. J'ai mis ça. Mais là, vraiment, le changement que je veux opérer, c'est que je veux être le plus possible en mesure de faire mon propre compost. Parce que je trouve que là, je suis comme dépendant pas mal des autres. Puis tu sais, je n'irais pas acheter des poches de fumier, ni des verges de fumier d'une pépinière. Je vais toujours essayer de pogner quelque chose que je vais avoir autour. Fait que je n'ai pas payé mon fumier encore dans les deux dernières années. Puis ça vaut quand même cher, là, tu sais. Fait que, mais en même temps, celui que tu achètes un pépinière, il est compost perfect, là, tu sais. Il est vraiment beau pour tout le kit. Tandis que celui que tu ramasses, bien, il est comme aléatoire un peu, là. Fait que, qu'est-ce que je veux commencer peut-être à faire, c'est d'en recevoir, puis de bien le composter chez nous, mettons, tu sais. Avant, oui. Avant de le mettre, là. Mais bon, c'est ça. Ici, ce qui est intéressant, avec ce sureau-là, c'est que moi, je laisse des zones que je coupe pas le gazon. Puis j'observe. Je regarde qu'est-ce qui se passe. Puis, dans le fond, ce sureau-là, c'est le bébé de ce sureau-là, là-bas. Là, lui et lui, que j'ai remarqué cette année, qui est tout petit. Fait que cette année, j'ai vu que j'avais deux... Non, lui, c'était l'année passée, mais là, c'est les sureaux, ça monte, ça crève, ça monte. Mais là, une année, ça part. Tu sais, une branche de sureau, ça ne dure jamais vraiment longtemps. C'est plein de vie mort, vie mort à travers un sureau, là, comme lui, il est à tailler, là, justement. Fait que tranquillement, pas vite, dans le fond, ici et là, je remarque, hop, cool, tu sais, il y a quelque chose qui pousse, qui est le fun. Bien là, je désherbe autour, je mets de la paille, puis boum, tranquillement, pas vite, ça va pousser, puis tout le kit. Fait que j'essaie quand même de me laisser un peu tenter par qu'est-ce qui va se passer, tu sais. Là-bas, les cerisiers, là, qu'on peut voir, là, sont tous en rang, là. Bien ça, je ne les ai pas plantés, en fait. C'est des drageons des autres cerisiers qu'il y avait là-bas. Mais là, quand je voyais qu'il n'était pas pire aligné, je me disais, ah, lui, il est à sa place. Fait que je le laissais. Fait que je me suis retrouvé à grossir comme ça un peu. Fait que toujours, j'essaie toujours d'avoir beaucoup de variétés. Comme c'est pas, j'en fais pas une commercialisation, c'est pas grave que j'aille pas grand-chose d'une certaine chose ou trop de choses d'une autre. Mais souvent, je n'ai pas assez de rien pour faire une commercialisation. Mais pour la maison, tranquillement, pas vite, c'est quand même intense de penser qu'à terme, je vais avoir un peu de tout ce que j'ai planté, tu sais. Mais c'est long, puis ça demande quand même de l'ouvrage. Mais c'est comme, c'est un work in progress constant, sauf que c'est quand même hot. Parce que, tu vois, comme par exemple, la ronie, moi, j'ai planté ça. Ça, ça va assez vite quand même. J'ai planté ça il y a quelques années. Puis je sais pas si tu veux voir en ce moment. Là, c'est vrai, là, tu sais, il y en a des baies vraiment partout. Donc, cette année, je vais en avoir de la ronie, tu sais. Je n'avais eu les autres années assez pour juste comme goûter, puis checker, puis tout. Mais de voir comme, enfin, j'ai une récolte de quelque chose. Puis là, OK, là, j'ai une récolte de cette chose. Ça fait que, tranquillement, pas vite, ça se met les uns sur les autres. Puis une année, peut-être que la ronie, ça va être fuck all. Mais quand tu as un peu de tout, dans le fond, ah bien là, cette année, telle chose est abondante. Ça fait que c'est vraiment le fun. Ici, j'ai planté de la noisettier, des noisettiers. Ici, j'ai un mâle argousier. Tu as ton femelle à côté, ça? Ça, c'est mes femelles. Ces femelles-là, ça, c'est des drageons de mon argousier initial qui est en haut. Les drageons, ils ont pogné. Je les ai pognés, pouf, avec la pelle. Je suis allé les mettre en bas. Puis là, tu vois, j'ai ça. Sauf que là, mon argousier mâle en haut, il ne drageonnait pas trop. Puis il était un peu pic-pic. Ça fait que lui, je l'ai acheté en pépinière. Il est plus jeune. Ça fait qu'il n'est pas encore capable de les polliniser. D'après moi, l'année prochaine, parce que ça se pollinise par le vent. Encore une fois, le vent, il est comme de même. Ça fait que c'est un peu stratégique que je l'aie mis de même. Mais d'après moi, à partir de l'an prochain, je devrais commencer à m'attendre d'avoir une certaine pollinisation. Ici, je me suis fait donner un genre de drôle de cerisier chez quelqu'un que je suis allé chercher un meuble. Puis elle savait que j'avais des affaires. Je vais voir qu'est-ce que ça donne. Elle ne savait pas c'était quoi. Ça fait que, bon, on va voir. Là, ici, j'ai des framboises que j'ai repiquées de notre thal de framboises là-bas, qui a une petite histoire intéressante. D'ailleurs, je vais vous raconter ça quand on va être devant la thal. C'est quelle variété, est-ce que tu le sais? Aucune idée. Elle est bonne. C'est une bonne variété cultivée. Puis encore une fois, tu vois, ici, c'est là que je l'ai mis en premier. Tranquillement, pas vite, il y en a qui ont drachonné, qui sont venus ici. Puis tranquillement, pas vite, il y en a qui ont drachonné, qui sont venus ici. Fait que là, moi, j'essaye de m'organiser un peu avec ça. Fait que tranquillement, pas vite, ils vont être plus comme celle-là. Les framboises, ce qui est le fun, c'est que ça résiste bien aux chiens dents, puis tout le kit, puis ça finit par faire sa place, dans le fond. Ça finit par la prendre, la place. Ça, c'est quand même le fun, parce que ce n'est pas tous les plants qui font ça. Ici, j'ai mis de la monarde pour venir pousser avec ça. Fait que j'essaye de varier, de mettre des fleurs, de mettre des fixateurs d'azote aussi. Je ne sais pas, Argousie, c'en est un. Mais on voit aussi, j'ai des caragamiers là, du Méric Beaumier. Moi, j'ai su par Internet que Méric Beaumier, c'est un fixateur d'azote. Tu peux faire une épice avec ça. « All right, yes sir, mais là, j'en ai pris, je l'ai mis là. » Ça pousse le long des cours d'eau, normalement. Là, ça se retrouve à être aucunement le long des cours d'eau. Maintenant, j'ai un de mes amis qui arrive, il est comme « T'as-tu Méric Beaumier là? » Ben oui, je l'ai essayé, puis ça a marché, puis tout le kit. Je me retrouve un peu à voir si c'est… Le fait de ne pas tout à fait savoir, ça m'a fait faire des expériences non concluantes, mais aussi des fois concluantes. On a les asperges ici. On commence à avoir des belles années d'asperges. Ici, on a un peu de courge, un peu de concombre. Ça aussi, c'est un jardin qui a été passablement négligé. Ici, ça, c'est des… Tu disais que j'avais donné des chervilles à Richard, mais ça, c'est des gadoliers que j'avais ramassés, Missam, de chez Richard. Puis à l'intérieur, il y a des oignons patates aussi qu'il faut que je multiplie. Ça fait qu'ici, j'ai mon gadolier qui commence à être prête à récolter. Il commence à avoir de la belle gadèle là-dedans quand même. Ça fait qu'il n'y en a pas dans le centre parce qu'il y a un an ou deux ans, j'ai comme tout coupé le centre parce que là, c'était comme ça qu'il était plus vieux. Ça fait que ça, ces petits arbustes-là, ça ne donne pas nécessairement la première année. Ça fait que tranquillement, pas vite, ça pousse. Après ça, ça donne. Ça fait que je vais encore essayer de l'éclaircer, mais cette année, on a une belle année. Ça fait que ça, c'est le fun pour les confitures, les gilets. On va juste manger frais aussi. On va manger frais? Mais c'est quand même une surette. Mais c'est… Ça se mange. C'est bon. Oui, c'est bon. Mais c'est juste à donner en même temps que les framboises. Puis entre les deux. Tu préfères les framboises. Je mets les framboises dans mes grêpes, mettons. Mais j'aime bien aussi pour… Émilie a une recette extraordinaire, ment simple aussi, de la mousse. Ça fait qu'on met un jaune d'œuf, du sucre, puis des fruits. OK. À part le batteur, puis ça monte en mousse. C'est super bon. Puis tous ces petits fruits-là, c'est écœurant là-dedans. C'est vraiment, vraiment bon. C'est broy avant, parce que c'est comme une coquille. Bien, pas une coquille, mais c'est quand même solide par l'extérieur. Puis envoyer dans la mousse, là, puis c'est comme… C'est le fun, parce que je trouve que c'est des petits fruits qui sont plus complexes. Donc, avec le sucre, c'est vraiment… On dirait que c'est comme tous leurs côtés moins intéressants sont un peu masqués. Mais tous les côtés vraiment intéressants sont là. Tandis que, mettons, tu fais une mousse aux fraises, mousse aux framboises, on dirait que c'est comme moins… C'est moins profond, un peu comme ça. C'est moins punché, oui. C'est moins punché, c'est ça. Fait que cette recette-là de mousse, en tout cas, c'est comme… On en ramasse, on arrive, chic, chic, chic. C'est une tasse de fruits qu'on a besoin, en fait, pour six personnes. On fait ça plusieurs fois par semaine l'été. Une belle façon rapide de manger ces fruits-là. Ici, dans le fond, je marchais, puis j'ai vu qu'il y avait une tale de framboisiers noirs, dans le fond, qui avaient poussé de façon sauvage. Fait que je l'ai taillé, il y a deux ans, là, et amandé. Puis là, à tous les deux ans, à peu près, je vais la tailler puis l'amander. Fait que tout ça, on voit que ça va être quand même substantiel comme récolte, là, au niveau des framboises noires. Puis c'est plate parce que, tu sais, les cultivés, ils donnent une framboise noire qui a un calibre vraiment plus intéressant. Oui, là, on voit que le calibre est beaucoup plus petit. Oui, oui, ça, c'est vraiment la framboise noire sauvage, là, tu sais. Mais tu fais beaucoup moins d'entretien, là, dessus. Tu fais juste tailler puis amandé aux deux ans. Aux deux ans, puis récolter, c'est tout. Puis là, je passe la tondeuse peut-être un peu autour, là, mettons. Facilité, oui, pour... Facilité juste de rentrer dedans, mais là-dessus, puis... Moi, je tripe ces framboises noires. Je trouve que c'est vraiment bon, tu sais, c'est un... Dans les sauvages, là, je trouve que c'est numéro un. Parce que souvent, la framboise sauvage, elle est très bonne, mais on dirait qu'elle s'écaille, elle tombe, puis il te reste juste deux, trois petits grains dessus. Fait que là, ta pogne, elle t'explose dans les mains, puis toute cette framboise-là, elle se tient, elle est dure, puis le goût est là, genre, dans les sauvages, là, les comestibles, ça, puis elle est abondante, tu sais. Fait que t'as vraiment des... des belles avantages, mais comme dans tout ce qui est sauvage, il y a toujours des désavantages, puis elle, sa désavantage, c'est que c'est petit. Fait que c'est plus de la minutie, là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est pas mal... c'est pas mal pour le coin du jardin en bas. Ta première parcelle. De la parcelle qui est en bas, puis on a une parcelle en haut aussi de jardin qu'on va aller ensemble visiter. Ici, j'ai de la ribarde, de la mauve aussi. Un de l'oseille qui pousse là-dedans aussi. Ici, il n'y a pas de fruits dessus parce que je l'ai régénéré un peu. Il était pas hot, mais il va en avoir l'année prochaine. Ah, il y en a un peu ici, mais c'est de la casseille, ça. Un mélange entre cassis et groseille. OK. C'est... Tu as des mélanges qui donnent le moins bon des deux, là. Ouais. Lui, il donne-tu le meilleur des deux? Ouais. Vraiment. C'est sucré. Puis en plus, qu'est-ce qui est vraiment le fun, c'est qu'il est prêt après la cassis... Après le cassis et après le groseille. OK. Ça prolonge un petit peu ta saison des rives. Fait que c'est intéressant. On utilise la rhubarbe, beaucoup. Ah, ouais. Tu vois, ça, c'est des framboisiers de là-bas qui sont ramassés un peu ici. Fait que, bon, on laisse un peu aller. Ici, ce qui a été différent cette année, c'est qu'à chaque jardin, j'ai commencé à ramasser du compost. Puis j'ai commencé... J'ai mis de la paille. Puis les restants du jardin, du fumier que j'ai en haut qui ne se décompose pas très bien, j'ai fait une certaine lasagne avec ça. Fait que, à chaque jardin, les résidus de culture, puis tout le kit, puis ça... Bon, bien, je vais avoir mon bac à compost. Puis quand il va être plein, je vais en mettre un autre, puis tout le kit, pour justement être capable ultimement de dire qu'on revalorise certains produits. Parce que, tu sais, des fois, tu désherbes, tu mets ça sur le bord du jardin, puis ça tombe là, puis il ne se passe rien, tu sais. Tandis qu'au moins, si tu le mets là, dans le fond, à un certain moment donné... Tu vas avoir un amendement qui va être conséquent que tu vas pouvoir mettre à un endroit précis. Exactement, c'est ça. Puis quand ce bac-là de compost, là, il va être prêt, bien, c'est comme... Je le passe de là à là. Fait que c'est quand même intéressant. Fait que c'est juste à côté. Puis ici, c'est ça. Fait que ça, c'est les framboises. Tu sais, on dit que, justement, là, il y a des années... Chaque fruit a ses années, là, mettons, là. Mais là, disons, bizarrement, l'année passée, on a eu de la framboise à côté. Puis normalement, plus t'as un fruit en général... Les petits fruits, c'est un peu moins vrai, mais plus t'as un fruit en général, plus l'année d'après, ça ne sera pas une bonne année, dans le fond. Mais pourtant, cette année, là, c'est comme plus... Encore très bon. Oui. Puis tu vois, Émilie est passé à matin avec les jeunes de la garderie. Puis ils ont déjà rempli un pot. Puis là, un moment donné, ils ont arrêté. Les jeunes étaient écoeurés. Puis ils ont mangé en masse. Fait que tu vois que cette année, ça va être une très belle année de framboises. Fait que ça, je suis vraiment content. Je suis aussi content parce que je l'ai amendé. Ça fait deux ans que je l'amende. Puis cette année, j'ai manqué de temps. J'ai manqué de fumier. Je ne l'ai pas amendé. Puis là, je me suis dit... Bon, cette année, tu sais, c'est pas grave. Tu sais, je n'amende pas. J'ai manqué de temps. Puis finalement, je pense que c'est dans une des... C'est probablement la plus grosse année de framboises que je vais avoir. Puis ces framboises-là, ils ont vraiment une histoire intéressante. C'est que la maison qui est... Bien là, c'est la grange. Mais les personnes qui vivent juste la maison à côté, c'est les parents d'Émilie. Donc c'est Martin. C'est celui qui a bâti notre maison. Puis les framboises, ils étaient de son bord. Puis là, ils ne s'en occupaient pas. Ils ne s'en occupaient pas. Ils ne s'en occupaient pas. Fait que là, moi, je tondais la pelouse. Puis là, une année, je vois un petit plant de framboises qui est rendu de mon bord. Fait que là, il passe à côté. Là, je m'en vais plus loin. Il y en a un autre. Il passe à côté. Je m'en vais plus loin. Fait que c'est juste en passant à côté. Bien là, après, il a désherbé un peu, amandé et tout. Mais j'ai fait venir les framboises de mon bord. Puis lui, il ne s'est tellement pas occupé de ses framboises que de son bord de terrain, il n'en a plus. Fait que là, finalement, les framboises, elles ont migré de notre côté. Je trouve les framboises un de mes fruits préférés. Puis je mets tous les fruits tropicaux là-dedans puis tout le kit. Je trouve qu'il y a vraiment... Le calibre est bon. Il a un bon niveau de sucre, une petite acidité quand même. Puis il y a quelque chose de vraiment parfumé dans le goût de la framboise. Ce n'est pas une framboise rouge, comme n'importe quoi. Mais je trouve que c'est un bon petit fruit à avoir. Puis on dirait que quand tu cueilles ça aussi, tu pars un peu là... Parce que c'est agréable à cueillir aussi sa hauteur d'homme. Ce n'est pas maintenant comme des fraises où il faut que tu sois à genoux. Ce n'est pas à quatre pattes et tout. Puis je trouve que les fraises, j'en ai dans le jardin. On en a récolté, mais c'est beaucoup d'ouvrages. Puis tu as besoin quand même d'une bonne surface pour ramasser une quantité substantielle de fraises. Puis c'est une surface qui peut toujours être utilisée pour un jardin. Donc là, tu choisis de la mettre pour les fraises. Tandis que la framboise, ça pousse bien dans les bordures, ça pousse bien un peu partout. Ici, il y a un certain ombrage. Le sud est là-bas. Ça va bien. Tu mets de la framboise en lisière. Puis on dirait que ça te permet autant de jardiner que d'avoir tes petits fruits. Tandis que la fraise, elle vient envahir un peu ton jardin sans donner écœurant de fruits. C'est mon petit fruit que j'aime le moins cultiver, c'est la fraise. J'aime bien manger, mais c'est celle que j'aime le moins cultiver. À un moment donné, techniquement, il faudrait que tu arraches tout. Tu réamendes, tu en remets d'autres. Je trouve que je ne m'enligne pas pantoute sur la fraise. Ici, on a des plants de bleuets que j'ai amenés ici, tout en bordure, dans le fond. C'est quoi la variété? Non. Je pense qu'il y a quelques variétés. C'est un gars à Haripon qui cultivait ça dans des pots. On a envoyé ça là. Ici, c'est un héritage. Quand on est arrivé, il y avait cette plante-là. C'est quasiment envahissant. Non, pas quasiment. C'est quand même envahissant. Ici, un peu partout sur le terrain, j'ai planté des noyés, dans le fond. Oui. Mais pas trop proche des jardins, en fait. Jamais proche des jardins, à part d'eux. Ça fait qu'ici, c'est des noyés qui ont commencé à pousser. Ce qui est intéressant, c'est que pas mal les noyés, au début, on va voir plus là-bas, j'ai vu une place que je me suis dit que ça serait logique qu'il y ait des noyés là. Ça va être au nord complètement, ça ne va rien déranger. Ils vont pouvoir monter, puis tout le kit. J'en ai planté plein, des noyés, des carrières, des arbres. Mais finalement, le sol était vraiment pauvre. C'était en plein soleil, puis les noyés, c'est paradoxal. Ils aiment le soleil, oui, mais quand ils ont besoin de pousser, c'est comme si tous les arbres qui poussent, ils aiment ça être un peu protégés quand même. Ça fait qu'en plein champ, c'est comme... Ça vient vite sec, etc. Puis les noyés qui ont le mieux marché, c'est là. Je me suis fait un petit trou dans cette vermine de mauvaises herbes-là, puis j'ai mis un noyé là, puis un noyé là. Puis ça, ces deux noyés-là sont... Ça sent bon, ça, c'est le fun. Ces deux noyés-là sont essentiellement la même... Ils sont dans mes plus jeunes que j'ai. Puis tu vois là, déjà, ils sont plus grands que moi. Oui. Ça fait qu'eux autres sont heureux ici. Bizarre, hein? Les noyés ont besoin de soleil, plein soleil, tout qu'on dit. Le sud est par là-bas. Ça fait qu'ils sont loin d'être plein soleil. Puis ils sont comme un peu envahis, mais ils prennent leur place vraiment là. Mon guess, c'est que ça n'existe pas un arbre qui part d'un champ. Oui. Bien, ou difficilement. Puis on les voit, les friches, hein? Ils sont des friches longtemps avant qu'il y ait vraiment des arbres dedans. Ça fait que quand on dit que le noyé veut le soleil, d'après moi, il devait pousser en bordure des forêts pour aller chercher le maximum de luminosité, mais pas en plein milieu d'un champ. Ici, c'est de l'orégan qui pousse partout. Encore une fois, ce n'est pas moi qui ai planté ça. Je passe autour avec la tondeuse, puis ça fait un orégan. Ce n'est pas la plus savoureuse, mais par les sauces à spag, ça fait le job pareil. Il est là, l'autre noyé. OK, oui. Tu vois, lui aussi, il est bien. Mettons, ça, c'est un noyé qui doit avoir essentiellement 3-4 ans. OK. Wow. Ça fait qu'il est vraiment parti. Puis après ça, je vais te montrer des noyés de 6 ans, tu ne vas pas faire wow. Ici, ça, c'est une côte. Quand je suis arrivé ici, c'est vraiment... C'était pas... Tu sais, ça a l'air, à certains égards, à certaines places, entre le laisser aller puis le sauvage, puis le contrôler un peu partout. Mais moi, je trouvais, même quand j'étais jeune, ma mère me demandait de passer à la tondeuse. Je ne la sentais pas, la logique. Je ne la voyais pas. Tu sais, pourquoi que je me... Je voulais aller jouer au baseball avec mes amis, puis au soccer, puis j'étais pogné pour faire ça, puis ça me faisait chier, puis elle se battait avec moi. Puis quand j'ai eu une propriété, bien là, je passais la tondeuse, puis cette côte-là, c'est une job, passer à la tondeuse là-dedans, à bras puis ta montre, puis là, tu es dans le petit côté. Puis je t'ai crevé raide après passer à la tondeuse. Puis une minute, j'ai fait, « Fuck off, je ne passe pas à la tondeuse, ça ne me tente plus. » Puis là, mes voisins sont venus la tonde. Ils étaient comme, « Je ne peux pas... » Parce que c'est la famille aussi. Je ne peux pas absorber que, genre... Une minute, ils ont laissé ça aller, puis ils ont arrêté de la tonde. Ça fait que c'est une côte que ça fait trois ans qu'il n'y a absolument rien qui a été fait. Puis, tu sais, ce n'est pas écœurant, ce n'est pas super beau, puis tout. Des fois, en automne, à travers ça, il y a une super belle fleur, là. Puis je ne pourrais même pas te dire, c'est quelle plante, puis là, c'est mauve, puis c'est vraiment beau, elle arrive plus tard. Mais, tu sais, pour moi, c'est ça, la vie aussi, là. Tu sais, c'est comme... Ici, je n'aurais pas de misère à croire qu'il y a des couleufs, puis des affaires de même, qui poussent, puis tout le kit, tu sais. De toute façon, quand est-ce que je vais jouer dans cette côte-là, tu sais? Ça fait que je ne l'utilise pas, ça fait que je l'ai comme... Ça a l'air sauvage. ...offerte. La seule affaire, c'est qu'il y a des érables gigards qui poussent dedans, mais j'ai un chipper à branche. OK. Ça fait que je vais attendre qu'il soit juste à la bonne grandeur, je vais les chipper, puis je vais les chipper, puis je vais les mettre plus loin dans mes jardins ou dans mon compost, ou je ne sais pas trop. Fait que, ici... Ça sent bon. Ouais, hein? C'est pas pire, hein? Ici, on a un eau bépine sauvage que j'ai un peu aménagé, un peu aidé. Tu vois, il y a encore d'autres framboises nord, des framboises qui poussent. Là, elle me fait des fruits cette année. Fait que je ne vais pas beaucoup quand même, mais éventuellement, elle va m'en faire. Parce qu'entre autres, en Outaouais, on est un territoire sensible pour une espèce menacée qui s'appelle la pigrièche migratrice. OK. Puis elle, dans le fond, c'est un oiseau qui est à peu près de la grosseur d'un mêle, puis elle tue d'autres oiseaux, elle tue des moulots, puis tout le kit, mais elle n'est pas assez forte pour les prendre dans ses serres, dans le fond, puis de la manger. Fait qu'elle, elle les prend, elle les amène, puis elle les snappe dans un eau-bépine. Ah oui, elle les prend. Elle les empale dedans, puis là, elle peut aller ailleurs, elle revient, elle mange, elle va ailleurs, elle revient, elle mange, puis elle se reproduit dans l'eau-bépine. Fait que je me suis dit qu'il y en a d'autres un peu qui poussent là-bas, qui sont plus bas. Je me suis dit, tu sais, l'eau-bépine, c'est piquant, c'est même dangereux, là, honnêtement. Mais je me suis dit que j'allais en garder quelques-unes dans l'espoir peut-être qu'il n'arrivera jamais, mais dans une certaine espérance de me dire, en Outaouais, dans notre corridor, dans une zone sensible pour cette espèce-là. De faire ta part pour protéger cette espèce-là. Bien, c'est ça. Fait que ça ne marchera peut-être pas, mais la journée que ça va marcher, je vais être au moins une semaine à broyer à tous les jours. Mais en tout cas, ici, c'était tout un peu pas utilisé. Puis là, il y a à peu près deux ans, trois ans, j'ai comme coupé une certaine partie, j'ai tout arraché, j'ai laissé au sol, puis je suis allé chez une amie planter du cerfeuil musqué. Fait que ça, c'est une belle plante. Là, ici, les cosses sont trop... sont trop dures, sont trop viennes. Mais quand ils sont jeunes, c'est comme des bonbons à l'anis. C'est sucré au bout. C'est vraiment un bonbon à l'anis. C'est super hot. Tu sais probablement que tu pourrais aromatiser de l'alcool et tout. Puis la feuille aussi est comestible. Tu peux faire un poulet à la crème avec du cerfeuil. Puis je trouve ça bien parce que le cerfeuil, c'est comme... Bon, c'est une plante de jardin et tout. Puis là, on a un cerfeuil sauvage qui est comme content d'être ici, finalement. Qui pousse assez bien. De l'autre côté, j'ai mis des topinambours. C'est une plante que j'aime beaucoup, le topinambour. J'aime le goût. C'est le fun à cueillir. Puis j'ai fait un essai que j'avais vu. J'avais jamais vu personne le faire, mais j'avais vu beaucoup de personnes le penser puis en parler. J'ai mis de la patate en chapelet. En fait, qui fixe l'azote puis qui est grimpante. OK. Pour faire une espèce de deux soeurs, si on veut, mais au lieu d'avoir tournesol, fève, je me retrouve à avoir la patate en chapelet puis le topinambour pour que quand je récolte, je me retrouve à avoir les deux. Donc, je ne dis pas que ça ne marche pas, mais jusqu'à date, on voit bien le topinambour puis la patate en chapelet. On voit ça ici. Fait que c'est... En ce moment, là... qui tourne autour, oui. Ce n'est pas concluant. C'est-à-dire que je n'ai... Ici, ça en est aussi, je pense. Oui, ça en est. Fait que jusqu'à date, le topinambour marche, mais je trouve que la patate en chapelet qui a proprement dit quelque chose d'envahissant, qui a envahi la cour chez Richard puis qui m'a dit 20 fois, là, tu le veux-tu, là? Tu le veux-tu, là? Parce que tu vas te marier avec. Fait que pour une plante absolument envahissante, le topinambour, c'est envahissant. La patate en chapelet, c'est envahissant, mais là, je dirais que dans le potentiel d'envahissement, à moins que j'aie mis trop de topinambour par rapport aux patates en chapelet, je trouve que dans le potentiel d'envahissement, la patate en chapelet a plus de difficultés, là, en ce moment. Puis on la voit vraiment. Les sols qu'on voit sont en bordure. En arrière, là... Oui, il manque... Il manque la lumière. Je pense que le topinambour a poussé trop vite. Fait que quand je vais ramasser, je vais peut-être changer ma proportion un peu pour essayer de voir si je peux réussir ça. Parce que ce qui est intéressant, c'est que les deux, les deux, c'est un tubercule. C'est un tubercule. Quand tu ramasses, tu vas ramasser les deux. Les deux en même temps. Fait que... Puis il va en rester des deux. Fait que... Il y a des pommes... Ici, c'est un pommier. C'est un pommier qui était enseveli carrément dans de la rabe gigueur quand j'ai acheté puis tout le guide. D'ailleurs, on voit que les rabe gigueur, pas contents. Je l'ai coupé. Elle essayait de ressortir puis de ressortir. Fait que ça, à un certain moment donné, je suis arrivé. J'ai tout chopé, les arbres avec un de mes amis pour libérer le pommier. On voyait juste comme deux, trois branches sortir. Puis là, il s'est mis à faire des pommes. Mais là, tu vois, cette année, l'année passée, ce n'était pas une bonne année à pommes. Puis là, tu vois, cette année, il y a des pommes en masse. Oui. Là, j'ai commencé à passer le weed eater ici parce que c'est des pommes qui arrivent. C'est vraiment... Le timing est génial. Moi, je suis enseignant. Il arrive essentiellement la fin de semaine avant la rentrée dans ces eaux-là. Fait que moi, j'invite des amis puis on fait du cidre, en fait. Oui. Tu as déjà partagé aussi une vidéo là-dessus. Oui, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Puis tu vas pouvoir goûter mon cidre, bien, j'en ai mis au froid. Bien, si tu en bois... Bien oui. Oui, oui, c'est ça. Ce n'est pas des fois du monde qui ne boit pas d'alcool. Avec ce pommier-là, l'année passée qui était une mauvaise année puis on est allé chercher de l'année quelques pommes autour, mais pas tant. À 75 % c'était ce pommier-là. Dans une mauvaise année, on a fait 90 bouteilles de 500 ml de cidre l'année passée puis c'était une mauvaise année. Là, j'espère monter à 200, peut-être 200 bouteilles de cidre cette année. Ici, c'est vraiment intéressant. La ligne, la trail, en fait, c'est parce qu'on a amené l'électricité au poulailler, fait que j'ai comme creusé à travers ça. Mais ce qui est intéressant, c'est les sumacs qui sont là parce que ce n'est pas moi qui les ai plantés. Puis je me disais, ça me tentait d'avoir des sumacs, mais il y a un potentiel quand même du sumac qui est comme dur à arracher. Fait que là, j'essayais de penser ça serait quoi la meilleure place pour les sumacs. Puis il y a une année, je me disais, je pense que si j'ai des sumacs, c'est là que je les voudrais. Puis il y a une année, je passe, puis il y a des sumacs qui sont en train de pousser. Fait que tu sais, c'est les oiseaux puis tout l'équilibre puis ça. Fait que les sumacs, ils ont commencé à pousser puis ils ont l'air bien, ça pousse bien. Mais moi, pourquoi je voulais des sumacs, en fait, ce n'était pas pour les sumacs à proprement dit, c'était pour la vigne parce que je pense que ça serait intéressant de faire pousser de la vigne comestible dans les sumacs. OK. Tu peux aller chercher le fruit du sumac pour faire la sumacade qui est intéressante que j'ai faite des fois. C'est une genre de limonade à base de ça. Mais en même temps, c'est du sumac, tu peux en trouver n'importe où. Fait que tu n'as pas vraiment besoin d'en voir à proprement dit chez vous. Mais en même temps, quand il est chez vous, c'est un peu comme le... Tu sais, tu peux le prendre plus facilement aussi que d'aller dans le bois. Puis là, j'ai été dans un parc national j'ai vu une vigne sauvage pousser dans du sumac puis un peu comme prendre la place parce que je trouve que le sumac, c'est un arbre qui est aéré un peu. Oui. Qui pousse puis qui n'a pas un gros... Il ne fait pas tant d'ombrage que ça parce que ses feuilles sont comme bien espacées puis ça tige. Puis là, j'ai vu ça la semaine passée puis j'ai fait « Oh my God! Il y avait des raisins! » Tu sais, parce que... Est-ce que de la vigne peut pousser dedans? Absolument. Mais est-ce que je peux avoir des raisins? C'est ça la question. Puis là, peut-être que c'est parce que cette année, je pense que dans notre coin, en tout cas, c'est une bonne année pour les raisins sauvages. J'ai vu beaucoup, beaucoup de raisins sauvages qui avaient des grappes parce qu'on dirait qu'ils ne font pas tout le temps. Mais là, il y avait full grappes là-dedans. Fait que je me suis dit « All right! L'année prochaine, je vais investir ce délai. » Puis le sumac aussi, ce n'est pas un arbre qui devient trop haut. Tu sais, il y a du monde qui font pousser de la vigne dans des peupliers. C'est bien le fun. Mais tu ne monteras pas à 25 mètres dans les airs cueillir ça. Tandis qu'avec une bonne échelle, je vais être capable de cueillir... Bon, dans la projection, on est loin. Mais ici, une des raisons pourquoi j'ai été scandaleusement out au niveau du jardinage cette année, c'est la serre que j'ai installée en annexe du pouloyer dans le fond. Déjà en haut, on voit en noir ça, c'était mon cadeau de fête. C'est un nichoir à chauves-souris. On va essayer de voir si on est capable d'avoir de quoi là-dedans. Mais la serre, dans le fond, quand j'ai bâti le pouloyer, j'ai mis mon inclinaison de toit en fonction que je savais que j'allais avoir une serre qui allait s'agripper là, qui allait être ma phase B finalement de ce bâtiment agricole-là. Puis là, je suis comme content de t'avoir montré, mais ça m'a été beaucoup, 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 beaucoup d'ouvrages. Puis j'ai vraiment mal évalué le temps que ça allait me prendre. Tu sais, juste poser le premier set de fenêtres, ça m'a pris une journée. Genre, la deuxième, ça m'a pris une journée. Il y a deux sets. Tout ce que je pensais, c'était trois fois plus long. C'était vraiment... Puis là, les calculs, c'est moi qui les ai faits et tout. Puis je me suis un peu lancé là-dedans. Puis c'est un peu comme... Je suis quand même quelqu'un qui a certains stigmas au niveau d'être manuel. Mettons, quand j'étais jeune, mon père avait dix pouces, exemple, puis il ne voulait rien savoir. L'évier coulait puis il ne voulait même pas essayer. Il se disait, moi, je suis travailleur social, puis il y a du monde qui fait un plombier puis il ne veut pas de problème avec ça. Puis lui, c'était comme, je vais payer ce qu'il faut payer, je m'en sac, je ne me mettrais pas à quatre pattes en dessous d'un évier. Il n'est pas extraordinairement nul, mais ce n'est pas quelqu'un qui aime ça puis qui en a fait beaucoup puis ce n'est pas quelqu'un qui me l'a montré. Avec mes amis, eux autres, on allait faire des cabanes dans le bois puis moi, j'avais de la misère avec un clou puis il riait de moi. C'est resté longtemps cette espèce d'idée-là puis je m'enlignais plus comme mon père jusqu'à temps qu'on aille à la maison puis que là, ici et là, je fasse une job, tout le kit puis ici et ça. Puis une manée, même, je me rappelle, c'est un petit village puis tout, puis une manée, je me rappelle que la toilette, on avait une vieille toilette qui était là depuis 25 ans puis là, il y avait, je voulais, je voulais comme la réparer puis il y avait comme une note qui était comme vraiment stallée puis je suis arrivé avec mon marteau puis je voulais juste donner un petit coup dessus puis là, finalement, ça a pogné la céramique puis ça a cassé la toilette puis là, il a fallu que je change la toilette. Mais là, je n'ai pas appelé quelqu'un, je me suis dit, c'est moi qui s'ai mis dans ce pétrin-là, je vais m'en dépatouiller. Puis là, je suis arrivé pour changer la toilette puis là, j'appelle au BMR puis là, oui, bonjour, j'aimerais ça parler à la plomberie. OK, c'est quoi que vous voulez? Ben là, j'ai comme cassé ma toilette. Comment ça, vous avez cassé votre toilette? Ben là, j'ai comme donné un petit coup de marteau dessus. Ben voyons, monsieur, on ne donne jamais un coup de marteau sur une toilette. Bon, je vous passe à la plomberie, là. La plomberie, elle répond, c'est vous qui a donné un coup de marteau sur une toilette? Ben voyons, on ne donne jamais un coup de marteau sur une toilette. En tout cas, finalement, mon beau-père arrive, il dit, tu cherches la toilette? Oui. Là, Émilie, il a donné un coup de marteau sur la toilette. Ben voyons, on ne donne jamais un coup de marteau sur une toilette. Donc là, c'était comme le... Mais tranquillement, pas vite, bon, j'ai changé mon chauffe ou changer une toilette. Tu as développé des aptitudes. J'ai développé des aptitudes avec le temps puis là, des fois, à cette heure, je vois quelque chose comme je pense, je sais comment le réparer puis là, je le répare puis là, je suis comme super content puis là, tu sais, j'enseigne l'électricité parce que j'enseigne la science, entre autres, puis tout le kit. Puis là, une année, je fais jamais, même des circuits simples puis tout, puis une année, notre déshydrateur a cassé. Puis là, je l'ai ouvert puis là, j'ai essayé puis j'ai catché c'était quoi le problème. Fait que là, ben, je l'ai commandé à la pièce, je l'ai réparé. Fait que de plus en plus, je le fais puis je suis comme content de moi à le faire. Mais à toutes les fois, on dirait que... t'as comme une petite résistance comme quelque chose qui est... Je pars avec l'idée que je serais pas capable. Ouais. Je pars avec l'idée que ça marchera pas, tout le kit. Puis là, la serre, ben, je vais vous la présenter, dans le fond, elle s'appelle Bertha. Non, c'est vrai. Ici, premièrement, c'est des cadres de portes, des coeurs de portes recyclés. Ouais. Mais il faut comprendre qu'à terme, ça va être jusqu'ici remblayé, dans le fond. Ouais. Parce que c'est quand même pas écœurant que l'hiver, tout le kit, le froid arrive là parce que le défi que je me suis donné, c'est vraiment de faire une serre le plus quatre saisons possible. OK. C'était ça qui... Je partais avec ça en tête. C'est probablement pas un exercice qui était rentable. Peut-être que je vais le rentabiliser dans 30 ans. On va pouvoir dire que le 365e jour de 30 ans plus tard, je vais avoir rentabilisé ma serre. Peut-être avant aussi, je sais pas, mais je le faisais parce que, tu sais, je voulais comme me donner un défi, mettons, tout le kit. J'ai invité des amis pour le faire. D'ailleurs, comme on peut voir, mon flashing est la preuve ambiante que c'est pas un pro qui a fait ça. Ça coule pas en ce moment, ça fait que je suis bien content. ici, c'est des polycarbonates double épaisseur. Je cherchais de la 3 épaisseur. Puis, en ce moment, les fournisseurs au Québec, les gros fournisseurs arnois, essentiellement, ils le font pas. Les agronomes, ils disent, c'est mieux 2 épaisseurs parce que la lumière, les plantes, ils ont besoin, puis etc. J'ai l'impression que c'est mieux 2 épaisseurs pour des serres savouras ou le kit, mais que peut-être pour des petits projets de maison, ça aurait pu être 3, mais j'en trouvais pas, j'en trouvais pas. Je voulais en faire commander les États-Unis, j'en trouvais pas. Je vais l'essayer un an avec ça puis je vais voir. Sinon, je vais peut-être essayer de rajouter une couche de plastique pendant l'hiver ou qu'on va essayer d'augmenter l'isolation. Ici, l'autre bord, ça fait broche à foin parce que j'ai commandé mon bois, je l'ai pas encore. Ici, il faut que je pose mes lattes, mais j'ai récupéré dans le fond le bois qui était sur mon poulailler. Le poulailler, c'est moi aussi qui l'ai fait. Puis j'ai récupéré le bois qui était sur mon poulailler pour le mettre ici parce que je trouve qu'un bois qui a vieilli, qui a pris l'eau puis tout le kit, ça a un beau grain. Je trouve ça vraiment hot. Fait que là, aujourd'hui, c'est pas une journée particulièrement chaude pour la serre et tout. Puis encore une fois, ça va être emblayé, fait que c'est... Attention à la marche en attendant. Des journées comme aujourd'hui, on met... On met dans le fond... On peut fermer la porte, tu sais, puis garder la chaleur en dedans. Oui. Mais normalement, c'est assez rapide qu'on ne peut plus. Oui, c'est ça. Fait que... On a des belles récoltes pour... Oui. Là, je suis vraiment content. Ces concombres-là, ils ont été plantés en serre en même temps que mes concombres qu'on a vus dans le jardin la dernière fois et c'est la même variété. OK. Fait qu'il se passe quelque chose. Oui. Clairement, ils sont venus ici. Ils sont contents d'être ici, tu sais. Juste comme... La grosse sorte de la feuille. C'est la même variété que l'autre. Ça, c'est... Ils aiment la chaleur et tout. Ils aiment l'eau. J'ai installé un système goutte-à-goutte aussi. Oui. Ça, c'est intéressant. Fait que quand on veut partir le système, on fait juste partir le timer. Puis là, ça vient tout seul puis ça coule. Fait que ça... Ce que je me suis rendu compte, c'est qu'une serre, tu veux le plus possible l'automatiser. entre guillemets parce que les variations de température sont intenses, les besoins en eau, ça peut bouger beaucoup. Puis c'est beaucoup de travail dans le fond. Je vais venir arroser à la main ou tout le kit ici et ça. Fait que... C'est que rendu là, tu t'occupes juste de ta serre. Bien, c'est ça. Rendu là, tu t'occupes juste de ta serre puis tous les jardins puis etc. Puis même la serre, à tous les matins, on vient ouvrir la serre. Là, j'ai un leak en ce moment, à cette place-là. Faut que je le répare un peu. Oui, parce que c'est plus comme ici. Oui. Fait que là, c'est un autre leak, en fait. C'est du truc que j'en ai commandé du nouveau. C'était quelqu'un qui m'avait donné ça, c'était utilisé, mais il était plein de trous, en fait. Plus que les trous nécessaires pour le goutte-à-goutte, mettons. Fait que je m'amuse là-dedans, mais tu vois, comme au début, j'arrosais vraiment pas assez. Fait que ça aurait dû être encore plus gros, plus beau. J'apprends, dans le fond, une de mes amies, ta grenome, son enfant, ta garderie ici. Fait que quand elle vient, je monte le massage, je demande des conseils, tout le kit, c'est ça. Fait que tu vois, je n'avais pas amandé avant, il y a quatre jours. Fait que là, j'ai commencé à amander. Fait que tranquillement, pas vite, tu sais, ça devrait être pas trop mal. Fait que c'est des variétés qu'elle m'a données parce qu'elle, elle a une ferme aussi. Ça, c'est des variétés qui sont adaptées de tomates, juste les tomates, en tout cas, adaptées à la serre, qui sont plus résistants au surplus d'humidité, aux champignons, etc. Elle dit qu'elles sont un petit peu moins goûteuses quand même, mais que c'est comme si tu as un prix à payer, mettons. Pour avoir beaucoup de rendement. Pour avoir beaucoup de rendement, mais c'est surtout pour, tu ne veux pas que, parce que moi, je n'ai pas une serre ici, une serre là-bas, une serre là-bas, puis je ne peux pas dire que je vais remettre des tomates là, puis dans quatre ans, je vais remettre des tomates ici, tu sais. Je ne peux pas faire de rotation. Fait que s'il y a une bactérie ou un champignon qui attaque les tomates dans ma serre, j'ai un sacré problème là. J'ai vraiment un gros problème là. Fait que c'était comme plus pour se protéger à ce niveau-là. Au nord, j'ai installé des figuiers. Dans le fond, puis là, ils ont resté installés un bout. Puis là, ils poussent là en ce moment. Il faut juste fermer le système là, dans le fond. Fait que là, ils viennent de décoller là. En fait, ici, ça c'est la pousse de la dernière semaine. OK. Fait que tu vois que là, c'est comme, c'est bursté. Puis à terme, ces figuiers-là, peut-être qu'il va y avoir quelques, peut-être des haricots ici l'année prochaine, mais dans le fond, la personne qui me les a donnés, ça fait 15 ans qu'ils ont. Ils ont été en sol, couchés, rabattus, en peau, puis tout le kit. Puis lui, il dit, les figuiers en France, dans le sud de la France, ils passent le weed eater dedans, parce que là, c'est comme des érabes gigueurs pour eux. d'un fossé, puis ça pousse comme ça veut. Fait que la bouture de figue, des affaires de même, c'est comme une plante qu'il veut, puis qu'il résiste hyper bien à la taille. Puis lui, il dit que le meilleur rendement de figue qu'il a eu, c'est quand il l'a coupé à hauteur des épaules d'homme à peu près. Fait que je vais pouvoir essayer de voir ça avec la serre. mais mon but, c'est de le faire hiberner, en fait. Dans ta serre. C'est qu'il passe l'année dans la serre. J'aimerais ça que dans la serre, ça soit pendant l'hiver qu'il perde ses feuilles, mais qu'il reparte un peu plus au printemps, dans le fond. Comme de créer, dans le fond, la façon que je le vois à ma serre, un peu, c'est comme de créer un autre climat, en fait. C'est de se dire, elle va rouler à l'année longue, puis elle va offrir un autre climat. Mais ça se peut que ça gèle pendant l'hiver, mais en même temps, à Marseille, ça peut geler aussi pendant l'hiver. On va essayer de voir qu'est-ce qu'il y en a, mais en même temps, il m'a donné les deux boutures. On va voir qu'est-ce qui se passe. Ici, plus au sud, on a, tu vois, j'ai des aubergines, j'ai une belle aubergine qui est en train de pousser. Ce qui est vraiment le fun, c'est que ces légumes-là, ici, à Ripon, les concombres, ça peut être bien, les tomates, c'est sûr que c'est bien, mais au niveau aubergines, poivrons, puis manfort, ça peut être bien, mais tu n'as pas un rendement écœurant, tu sais, dans le champ. Nous, on a humilié à l'MSA, les aubergines, fait qu'on achetait un plant d'aubergines, puis on mettait deux plants d'aubergines, genre, puis on mangeait deux aubergines qui n'étaient même pas à maturité, tu sais, sur les deux plants, tu sais, c'est comme un aubergine par plant, puis on ne les partait pas nous-mêmes. Des fois, on arrêtait au marché public, il y a des aubergines, on n'en a pas, il y a un petit plant, tu sais, tu payes 5-10 piastres pour le plant, tu manges un aubergine, tu payes 5-10 piastres pour l'aubergine, c'est pas... Plus le temps que tu as pris. Plus le temps que tu as pris, on va essayer de ne même pas le compter, même pas d'y penser, mais là, regarde ici, encore une fois, la feuille, tu sais, tu vois que la feuille est vraiment, tu sais, c'est un plant qui veut en ce moment, puis il y a une belle aubergine ici qui est partie, puis il y a des fleurs, puis tu sais, en ce moment, cette aubergine-là, c'est un plant qui va vivre, à proprement dit, jusqu'en fin octobre aussi, ça laisse plus de chaleur dans l'été, mais aussi plus de chances de rester plus tard, j'ai un autre aubergine qui pousse là, un autre là, fait que je trouve ça le fun, je vois que la pollinisation fonctionne, la porte est la plupart du temps ouverte dès qu'il fait beau, puis il y a bien des mouches, des fois une petite abeille qui viennent, beaucoup de papillons aussi, bien des papillons qui viennent, puis jusqu'à date, à voir les plants de tomates, on voit que sur les grappes et tout, ça se pollinise quand même assez bien, dans le fond, c'est une autre chose que je ne voulais pas avoir à faire, passer au pinceau, des fois, j'avoue que j'arrive, puis là, je fais comme, tu sais, je vais gosser un peu, puis en poigner un peu de même vite, vite, mais pas des heures, des heures de temps, c'est sûr. Ici, on a des espelettes, des piments d'espelettes, puis il y a différents, il y a différents poids, pauvrons qui s'en viennent tranquillement, j'ai du basilic-litaille ici, ici, j'ai des, c'est vraiment drôle ça, parce que, on avait essayé de mettre une rangée d'aucras, mais on les avait comme oubliés, puis il faisait vraiment, il faisait dur en crisps, puis on les a mis, puis c'est comme son mort, à part un qui est là, lui, c'est comme le roi de la gang, mais qui va nous donner peut-être quatre fèves d'aucras, puis là, ma belle-sœur, elle dit, hey, j'aurais des cerises de terre pour toi, bon, OK, deux petits plants, deux petits chicots de plants, genre qu'elle avait partie elle-même dans son gazebo, genre quelque chose, je mets les deux plants là, mais écoute, regarde-moi ça, les plants de cerises de terre, mais elle, ses plants à elle, les mêmes plants, puis tu sais, on a eu des nuits froides, puis ça n'a pas été, pas beaucoup de soleil dehors, puis tout le kit, ses plants à elle, elle a planté de même, puis aujourd'hui, ils sont gros comme ça, tu sais, en champ. En tout cas, c'est quasiment le triple. Puis là, quatre druples, quintuples, quasiment en termes de hauteur, puis de grosseur, puis ils sont en train d'envahir tous mes autres plants, tu sais, puis là, je suis en train de me dire que c'est une fichetrement de mauvaise idée de mettre ça là, parce que des cerises de terre, c'est sûr que tu vas en poigner un peu, mais tu sais, c'est pas, tu sais, j'aurais aimé avoir des poivrons que des cerises de terre, mettons, en tout cas, je trouve que ça a un petit goût putride, c'est comme bon, puis c'est comme, c'est comme une affaire qui est bonne à 90% des cerises de terre. Tu sais, un petit 10% que t'es comme, comme une tomate trop mûre un peu ou quelque chose dans le genre, puis j'ai du basilic taille ici, tu sais, mon okra qui a survécu ici, là, c'est fait comme bouffer un peu, là, en plus de manquer d'eau, d'être en plein chaleur, parce que quand j'ai installé aussi les choses, j'avais pas mis systèmes de ventilation d'installer. OK. Encore, quand j'étais en train de poser mon plastique, le thermomètre était à peu près à terre, là, il y avait, il y avait-tu les plans? Il y avait pas encore les plans. Il y avait-tu les plans? Il y avait pas encore les plans. Puis j'étais arrivé, puis j'ai regardé le thermomètre, puis mon thermomètre, il arrête à 60. Il était, le rouge, il était... Au top. Au top. Fait qu'un peu plus, il sortait, là, c'était comme Looney Tunes, un peu, là. Genre, c'était comme vraiment, là, Wark. Genre, il faisait comme... Fait que, tu sais, je me dis, il fallait que j'aille mes systèmes, mais j'ai quand même planté avant d'avoir mes systèmes de ventilation. Je viens de voir qu'il y en a une qui a eu une petite pourriture apicale. Je pense qu'il fallait que j'amende un peu plus. Puis, tu sais, comme mon système de goutte-à-goutte, il est pas égal partout. Fait que je pense que des fois, il y a certains plans qui peuvent manquer un peu d'eau. En tout cas, work in progress. Mais là, tout pour dire que le gros hype avec cette serre-là, c'est que quand j'ai voulu bâtir une serre, je me disais, je faisais un peu mes recherches et tout. Puis, mon grand-oncle qui a déménagé dans le coin, il m'a envoyé une vidéo YouTube sur le Ground to Air Thermal Eat. En tout cas, c'est le Gas System, G-A-T-H. puis le concept, c'est que tu, on peut montrer ça dans le fond, t'as, moi, ça, ça s'en va dans le sol à quatre pieds puis en dessous du sol, en fait, avec des raccords, il rentre dans des, on voit un drain français là-bas qui traîne, puis un aussi qu'il faut que je jette dans le fond. Il s'en va dans un drain français qui est raccordé à tous les deux pieds puis qui s'en va à l'autre coin là-bas. Fait que j'en ai un épaisseur à quatre pieds puis j'ai remblayé. Après ça, j'ai mis un autre épaisseur à deux pieds. Puis tout ça, c'est à l'intérieur du styromousse d'un 4x8 de styromousse. Pour chauffer ton sol, dans le fond. Dans le fond. Et récupérer la fraîcheur en été. Exactement. Chauffer ton sol en hiver, récupérer la... Bien, en fait, c'est un système relativement complexe, mais l'idée, c'est de dire que normalement, une serre, en ce moment, j'ai une entrée d'air là puis une jet fan là-bas. Ils ne sont pas encore plugés malheureusement. L'idée, c'est que quand il fait trop chaud, il faut que la chaleur sorte. La chaleur, il faut que ça s'en aide. Mais normalement, une serre qui dit, mettons, je veux être à 28, il va dire, en haut de 28, sort la chaleur. La chaleur, elle sort. Elle s'en va dehors. Elle s'en va dans l'atmosphère. Ça ne causera pas de réchauffement climatique, à proprement dit, mais c'est une perte. Cette chaleur-là, elle est perdue. Dans le fond, ce système-là, ce qu'il fait, c'est qu'il prend la chaleur qui est en haut puis il va l'accumuler dans le sol. Puis la façon que ça fonctionne, c'est que dans une serre, l'air est très humide. Il y a beaucoup de molécules d'eau qui sont sous forme de gaz dans la serre. C'est ça l'humidité, finalement. Puis là, il rentre là-dedans puis en passant dans le sol, il y a un choc thermique, il se condense. Puis le fait de se condenser, ça demande de l'énergie. Ça fait que finalement, il y a une partie de la chaleur de ton air qui s'en va pour la condensation de ton eau. C'est un changement de phase. Puis là, ça se condense en gouttelettes, ça tombe. C'est pour ça qu'il fallait que ça soit du drain français. Ça puisse s'égoutter parce que sinon, ça serait corrompu avec du ABS. ça aurait amené de la pourriture puis tu ne veux pas ça. Ça finit par se drainer et l'air qui sort de l'autre côté, dans le fond, elle a perdu de la chaleur parce qu'elle s'est promenée dans le sol puis c'est plus frais et parce qu'il y a eu l'effet de la condensation. Donc, elle va sortir plus fraîche mais aussi plus sèche. Donc, ça « assèche », entre guillemets, ça coupe l'excédent d'humidité dans la serre puis ça refroidit. Mais en même temps, ça réchauffe ton sol qui est en dessous. Ça fait que ça crée une immense batterie thermique qui fait en sorte que plus ça avance, moins ça rafraîchit, malheureusement. Mais plus tu crées une batterie thermique qui fait en sorte que plus tard dans ta saison, quand la température descend, bien là, tu pars ça par thermostat, ça se fait du sol. Dans le fond, un thermostat de deux stages. On sait qu'à la fin d'octobre, mon sol, il ne sera pas à, exemple, 5 degrés Celsius à 4 pieds. Il va probablement être à 10, 11 degrés Celsius. Donc là, quand ça va descendre en bas, exemple, de 5 degrés Celsius, à moins l'infini Celsius jusqu'à 5, là, il va repartir pour tirer de l'air qui n'est pas nécessairement chaude mais qui est plus chaude que l'air à l'intérieur. Ça permet d'aller récupérer la chaleur qui a été accumulée pendant l'été. Moi, j'ai acheté un livre pour m'aider dans la construction de la serre. Ça donne que le livre que j'ai acheté, c'est le gars qui a fait la vidéo YouTube. C'est sa compagnie. Dans le fond, il y a un beau gros chapitre qui expliquait chaque étape pour le faire. En ce moment, il me reste un électricien à venir plugger ça sur les thermostats parce que c'est des thermostats que j'ai acheté de Charnois qui sont quand même plus compliqués mais aussi qui résistent bien à l'humidité dans le fond. Ce n'est pas juste des thermostats de chez Gognon ou de BMR ou quelque chose dans le genre. Mais, ce que j'ai trouvé ça capoté, c'est que, comme je dis, moi, quand je fais quelque chose, je n'ai pas l'impression que ça va marcher. J'ai un peu cette... C'est ancré en moi. Je ne saurais pas dire pourquoi. Mais, j'ai toujours cette idée-là que, non, on ne marchera pas. Puis, quand une journée qui faisait chaud, puis la première fois que je l'ai partie, le sol était vraiment frais. Quand je l'ai partie puis je suis allé voir le débit d'air qui sortait de l'autre bord, j'étais comme sacré, mais comme de joie. C'était des tabarnacles de joie. J'étais comme, voyons, tabarnacles, ça marche! C'était comme... J'ai mis tellement d'efforts à creuser ça. Puis, quand je le creusais, mon beau-frère, il venait creuser et il disait, « Rappelle-moi non, pourquoi tu fais ça déjà? » Explique-moi le procédé. Explique-moi un peu. Comme lui, il creusait, il était bien content, il pognait la job, mais il était comme... Il ne comprenait pas où c'est que je m'en allais avec mes skis. Puis, quand je l'ai plugé puis c'est ce qu'on va faire en ce moment, c'est sûr, ça mène du bruit. Ce n'est pas une serre que je viendrais nécessairement prendre un café ici, mettre un hamac et tout. Mais, un moment donné, mon ami était venu puis c'était une journée qui faisait chaud puis il disait, « J'ai vraiment le sentiment d'être dans le secteur, dans la section tropicale du biodôme. » Tu sais, c'est un peu ce feeling-là. Tu sais, c'est chaud, c'est humide, mais quand tu pars ça, je peux peut-être en partir juste là de te montrer. Lui, il est connecté à lui ici. Fait que, tu sais, je savais qu'il allait avoir une perte, mais il a quand même l'air à sort puis... Ah oui. On le sent, la fraîche, là, tu sais. C'est plus sec. C'est plus sec puis c'est plus frais que l'air qui est ambiant en ce moment. Mais en ce moment, là, on n'est pas une journée qui est particulièrement chaude. Fait que la différence, l'écart de température est pas... Tu sais, on le sent que c'est frais, mais c'est pas l'écart de température le plus prononcé. Mais une journée, là, quand ça beurse puis tu te le quittes, puis il faut même que j'ouvre la porte, là, parce que j'ai peur que ça se rechauffe, c'est encore cette température-là qui sort, mais la différence... Fait qu'il y a une perte estimée de peut-être 10-12 degrés entre la température qui rentre dans le tube et la température qui sort. Puis l'autre chose aussi, c'est que c'est important qu'il y ait une circulation d'air dans la serre. Puis on le voit en ce moment, avec lui qui est là, on le voit les plants de tomates et tout, qui bougent un peu puis tout le kit, tu sais, on sent que ça amène un débit d'air comme s'il va entrer dehors un peu à ce niveau-là. Fait que je suis vraiment content, là, en ce moment, je suis comme sur mon petit nuage parce que j'avais vraiment confiance que ça ne marcherait pas, que ma serre, elle ne marcherait pas, que tout le kit. L'autre chose, c'est que j'ai été capable de la rendre étanche puis au début, quand je suis en train de la bâtir, une minute, je me dis, ah, il me restait du tire-mousse à placer puis tout, il m'a allé faire ça, il mouille dehors puis j'étais rentré dans la serre puis je n'avais pas fini de mettre l'étanche et il mouillait dessus, tu sais, il mouillait dans la serre puis j'étais comme, ah, ça ne marchera pas, ça va tout pourrir puis là, j'ai réussi à le rendre étanche, c'est comme, c'est toutes des petites victoires tranquillement qui font en sorte que là, Chris, je suis content de ce que j'ai fait rendu maintenant puis c'est ça. Puis un autre projet aussi que je voudrais faire, c'est peut-être à peu près, je dirais à peu près ici, j'aimerais ça me faire partir une ligne de vignes, mais tu sais, une zone et 8, une zone et 7, zone et 8, quelque chose d'Italie, tu sais, une petite grappe, une petite grappe d'Italie, tu sais, puis d'avoir des gros raisins, genre, je pense que ça serait vraiment le fun, en tout cas, j'aimerais ça penser que ça serait, je pense que ça serait le fun. Ici, on a le poulailler, puis on voit la différence de chaleur. Là, on voit, j'ai ma trappe pour sortir dehors, mais malheureusement, il a fallu que je traite mes poules en raison d'un parasite. OK. Ça fait que pendant encore un an, ils ne pourront pas aller. Oui, tu en as déjà parlé. C'est une grande déception pour moi parce que je trouvais ça important d'avoir des poules dehors. Puis ça, dans le fond, ça, c'est cool parce que c'est mon entrée d'eau, mais c'est une valve anti-gel. OK. Ça fait que ça fait en sorte que si je pèse là-dessus, dans le fond, il y a une valve qui s'ouvre dans le sol puis tout le tuer aux hydraines, ce qui fait en sorte que je peux avoir de l'eau l'hiver. Ça, je suis vraiment content parce que, tu sais, l'hiver, avant, tu sais, ce qu'on faisait, c'était, on amenait l'eau dans le poids dedans. On utilisait le lavabo, dans le pire des cas, le lavabo de cuisine pour remplir. Puis là, c'est comme, c'est pas... On dirait que c'est pas... Tu le fais, là, mais... C'est pas le fun. C'est pas le fun, ouais. Fait que là, avec la valve anti-gel, dans le fond, ça me permet de, de l'hiver, j'ouvre, donne l'eau puis je revire de bord. Puis ici, je vais installer, probablement cette semaine ou la semaine prochaine, une trappe pour que les poules aillent dans la serre. Mais je vais leur faire un petit enclos parce que sinon, ils vont tout... Ouais, ils vont tout saccager. Ils vont tout saccager. C'est pour qu'ils aient un petit accès à l'extérieur. Je voudrais qu'ils aillent qu'ils aillent de la lumière aussi, puis tout. Puis là, dans le fond, cette trappe-là, elle va pouvoir être utilisée aussi l'hiver. Fait que de pouvoir rentrer dans la serre, ils vont pouvoir au moins aller se réchauffer, aller... Un petit bain de sable, poussière, et tout. Fait que c'est pas mal tout pour le ployer. Ici, on va aller visiter en quelque part une petite bizarrerie. J'essaie de décomposer un peu mon terrain. Pas de le décomposer, mais de le découper peut-être. Ouais, en différentes parcelles. En différentes parcelles. Puis ici, c'est une parcelle où à la fois, il y a des belles choses qui se passent, où à la fois, il y a des choses dégueulasses qui se passent. Beaucoup d'expérimentation. C'est vraiment l'expérimentation, puis c'est vraiment une parcelle que j'essaie de pas trop m'en faire, disons, quand ça marche pas, puis j'essaie d'être content quand ça marche. C'est ici, quand je suis arrivé, un des défis de notre terrain, c'est qu'il est comme en pente. C'est comme... Ouais, vraiment étagé. Très étagé. Puis ici, j'avais lu un petit livre peut-être ou deux sur la permaculture et tout, puis là, il parlait des Forest Gardens en étage et tout. Puis ça, c'est comme le sud est là-bas. Cette pente-là, elle est franc-sud. Ouais. Fait que je me suis dit, avant, quand j'ai acheté la maison, il faisait les foins là-dedans. OK. Il y avait rien. Il y avait... Juste du foin coupé, puis même pendant un temps, il n'y avait pas assez d'animaux, fait qu'il fauchait puis il laissait à terre, puis juste pour garder la place, une certaine possibilité de faire des foins. Puis moi, ici, dans le fond, on voit que là, il y a comme un côté un peu, bon, bordure de forêt un peu, mais pour le reste de mon terrain, tu sais, je voulais avoir des arbres, je voulais avoir des arbres fruitiers, je voulais faire planter certaines choses. fait que je suis arrivé ici puis j'ai commencé à planter des arbres. La première année, là, dans notre heure de lunch, dans le fond, je disais qu'on a parti un jardin ici parce qu'on se disait, on a une maison, on va à un jardin, mais tu sais, à toutes les années, on a grandi le jardin. Toutes les années qu'on est ici, même cette année, on a agrandi le jardin, puis... mais de façon progressive quand même, comme il n'y a pas d'enjeu de vente, de vente... Il n'y a pas d'enjeu de rentabilité. Il n'y a pas d'enjeu de rentabilité. C'est pour ta consommation personnelle. Exactement. Fait que ce qu'on a décidé, c'est toujours grandir les jardins, grandir, planter d'autres arbres, faire certaines choses. Mais là, ici, fait qu'il y a neuf ans, je pense, avec mon garçon, je suis allé à une pépinière dans le coin, puis j'ai dit, je veux acheter... je veux acheter des arbres fruitiers, puis j'ai toujours eu un côté peut-être funky un peu, fait que j'ai acheté un poirier, un prunier puis un abricotier. C'est pas... Je ne peux pas faire simple. Je suis arrivé avec ça. Sans trop checker. Puis le gars, il m'avait dit, des arbres, tu n'amendes pas ça, tu les mets dans le sol puis ça va pousser puis ça va prendre sa place puis tout le quitte. Fait que je n'ai pas amendé pendant vraiment longtemps, mais finalement, mon sol est vraiment pauvre. C'est vraiment très pauvre. Puis ça fait seulement deux ans que j'amende puis j'ai vu vraiment une bonne différence à cette place-là, entre autres. Fait qu'au moins, je suis quand même encouragé de voir que ça a grossi. Mais les trois arbres que j'ai plantés au début, l'abricotier, il a fleuré une fois, pour vrai, mais ça en prenait un deuxième. Puis il y a une gelée tardive, fait que je n'ai pas eu d'apricot. Mon prunier, il est beau, 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 beau. C'est l'arbre le plus beau que j'ai. Il n'a jamais fait un hosti de prune. Puis hier, j'ai coupé deux branches. Le nodule vient de rentrer dedans. Ce qui était inévitable parce que je n'ai pas pris une variété qui était résistante au nodule noir. Parce que je ne savais pas que ça existait, le nodule noir. Je suis rentré en pépinière puis sorti là avec une facture de 150 piastres. C'est ça que j'ai fait. Poirier beauté flamande qui était très beau jusqu'à cette année et que je voyais sur tous les blogs et tous les murs Facebook qui n'achetaient jamais un beauté flamande puis les gens ils l'appelaient le laideur flamande puis tout le kit. Comme de fait, cette année, je ne sais pas trop où les feuilles se mettent à pourrir. Il n'y a pas de données focale et tout. Donc, c'est vraiment comme les trois que j'ai plantées il y a le plus longtemps. Finalement, ils font relativement pique-mique mais en même temps, j'ai appris des choses puis mon oncle qui me donnait un coup de main avec la serre qui est venu m'aider à poser vite puis il me donnait un coup de main je trouve mental plus. Il disait toujours « Si tu n'essaies jamais, tu ne feras jamais d'erreur. » Moi, j'ai fait des erreurs mais j'ai aussi certaines choses. Donc, on va y aller ensemble. J'ai là-dedans, j'ai des bleuétiers qui ont commencé cette année vraiment que tu vois la pousse de l'année. Oui. C'est comme je pense que là cette année ils ont commencé à vouloir pousser finalement. Comme je dis, ça fait juste deux ans que j'amende donc il y a certaines choses que ça a été comme plus long que d'autres. Ici, on a du cassier mais là, il n'y en a pas dedans parce que je l'ai ramassé au complet. Ici, j'ai un arc bousier. Ici, dans cette espèce de forêt complexe de je ne sais pas trop quoi, j'ai du réfort que j'ai mis à certaines places. Je me suis basé un peu sur ce que Edible Acre faisait à New York puis j'ai essayé de faire un jardin sans jamais retourner le sol. Donc, ça vient avec quand même des défis. J'amende toujours avec du fumier au printemps depuis deux ans mais j'amende aussi avec de la paille. Je mets de la paille au sol. Je voudrais mettre de la chip de bois mais je mets ce qui me tombe sous la main. Quand c'est du foin, c'est du foin. Quand c'est de la chip de bois, c'est de la chip de bois. Ça fait que là, ça a donné que c'était de la paille que j'avais cette année puis l'année passée mais éventuellement, je vais avoir autre chose. Ici, j'ai deux types de gadels. Des gadels, ils rouges, gadels et blancs. Ici, cette bizarre d'herbre-là, regarde, on a des pollinisateurs. On a de l'abeille dedans. C'est de la reine des prés en fait. C'est une plante médicinale que j'étais allé chez une amie puis elle m'a dit j'ai dit c'est quoi cette plante-là? Elle dit c'est de la reine des prés. C'est une plante médicinale. En fait, il semblerait que dedans, les feuilles, si tu l'utilises de façon médicinale, ce que j'ai jamais fait en fait, il y aurait de l'acide salicylique. En tout cas, l'aspirine dans le fond, ça aurait été, il y aurait un dérivé de l'aspirine en fait. C'est comme pour les mots de tête puis tout le kit puis ci, puis ça. Évidemment, il y a de... De l'asclépiade. De l'asclépiade. Ça, c'est sûr, je ne l'ai pas poussé mais c'est sûr que quand je vois de l'asclépiade, je ne vais pas dessus. Ici, je suis vraiment content parce que c'est ma première année que... Que tu as des baies. Que j'ai... Bien, tu sais, il y a eu des baies dedans. OK. Pas tant que ça parce que mon mâle, entre autres, il n'était pas top shape. Puis là, cette année-là, tu vois, il y en a quelques-unes dans lui mais vraiment dans lui, des fois, tu soulèves une branche puis tu vois vraiment si tu veux t'approcher. Comme ici, exemple. Oui. Oui, c'est ça. Fait que là, les baies, on commence à en avoir. Fait que ça, je suis vraiment content. Ici, l'argousier, je savais que ça avait besoin de plein soleil. Je savais que c'était le fixateur d'azote aussi. Fait que je l'ai mis plein sud. Puis il y a une chose dans la... C'est un bon protecteur pour l'érosion aussi. Exactement. C'est en pente, justement. C'est un protecteur pour l'érosion. Fait que je l'ai mis dans la pente et ça drajeune énormément. Puis ici, dans la pente, c'est quand même impressionnant. Mais là-bas, tu vois, exemple, ça, cet argousier-là, c'est pas une baie qui a... C'est vraiment la racine de ce plan-là. Et ce plan d'argousier-là aussi, c'est un bébé qui a poussé naturellement-là que j'ai décidé de laisser aller. Puis une chose que je remarque dans les arbres qui drajonnent, le drajon pousse vite. Pas si tu le coupes de la mer, mais comme dans... Si tu le laisses avec ton système racinaire. Si tu le laisses avec le système racinaire, il pousse vite. Fait qu'il y en a là, il y en a là, il y en a là, il y en a vraiment. Il commence... Je pourrais sortir... Si je fouillais comme il faut, je pourrais sortir peut-être 10 plans d'argousier de la pente. Fait que je suis content qu'elle soit ici, je suis content qu'elle soit dans la pente parce qu'elle va retenir mon sol, éviter l'érosion. Là, je n'ai pas eu le temps de faire mon chop and drop, mais j'ai mis un peu de consoud aussi ici et là. Puis là, quand je vois qu'elle monte, pour ne pas qu'elle soit trop grosse, je la coupe puis je la lance un peu partout pour essayer de la remettre au sol. On a un petit argousier aussi qui est là. J'essaie de remplir le plus possible. Ici, on a un autre argousier. Ici, on a le mâle. Le mâle, il est ici. Puis le mâle aussi, ça c'est bien, il a commencé à drajonner. Plus loin, oui. Plus loin, tu vois, on le voit, il est là. Fait que, le mâle, il est ici. Il a drajonné là puis il a drajonné à côté. Ça, ça fait juste augmenter mes chances en fait qu'il vente puis que ça pollinise mes argousiers. Ici, mon fameux prunier, il a un super gros tronc. Il a des belles branches, il est comme en shape, mais pour X raisons, il n'a jamais fait de prune. Ici, on a du saule. On a ici un autre acide, bien le, voyons, la reine des prés. Oui. Plus qu'on est au sud, plus que c'est comme dense en termes de végétation que j'ai installé. Puis là, je remonte tranquillement au nord avec la végétation. Ici, j'ai de la baie de goji. Ici, j'ai des, j'ai des lupins qui poussent. Lupins fixateurs d'azote, des caraganas aussi qui sont fixateurs d'azote que j'ai placés un peu partout. Ici, j'ai un prunier. Puis ici, j'ai un autre prunier qui, tu vois que je suis rendu meilleur avec les arbres parce que lui, il a deux ans puis l'autre à côté, il a comme quasiment dix ans, tu sais. Oui. Ça commence à s'en venir. Ça, c'est un prunier que j'avais ramassé pépinière ancestrale puis la première fois qu'il fait des prunes, je suis genre « Oh yeah! Des prunes! » J'étais tellement content. Les prunes viennent toutes grosses. Voyons, ils sont vides à l'intérieur. Il y avait une maladie. La cloche du prunier ou la cloche du prunier qui change en jambes. Puis là, j'avais lu que c'était comme un peu irrécupérable, mais que des fois peut-être. Puis j'ai fait vraiment plus de temps l'année passée finalement, mais j'ai fait de la décoction de prêle puis je l'ai traité aux deux semaines avec ça. J'ai coupé les branches qui avaient été affectées assez tôt puis j'ai probablement sauvé l'arbre parce que cette année, il a fait des prunes qui n'avaient pas la cloche du prunier dedans puis finalement, l'arbre les a rejetées. Mais tout pour dire qu'il était rendu qu'il n'y avait pas eu ça qui arrive dès le départ normalement. Puis une année, je marchais l'autre bord pour aller me baigner parce qu'il traverse la rue, il part dans le bois puis une année, tu arrives à la rivière puis je vois plein de pruniers puis il y avait toute la cloche du prunier. Fait que j'ai demandé au propriétaire si c'était correct. Fait que j'ai tout coupé ces pruniers qui étaient affectés puis je les ai disposés pour éviter dans le fond de propager la maladie parce que ça peut toucher les abricots, ça peut toucher toutes les prunes, tout le kit. Fait que cette année, il y a des prunes un peu là-bas puis ils n'ont pas l'air affectés. Fait que je pense que c'est bien. Ici, c'est une espèce d'espace, pas pire, avec de la monarde, du caraganier, il y a du réfort, il y a des cerisiers aussi que j'ai ramassés d'en bas que j'ai montés en haut. J'ai également un autre caragana là. Il y a des oignons, il y a des oignons égyptiens. Mes oignons égyptiens, ils sont tout morts cette année. Je pense que c'est la teinte du poireau qui a finalement compris que c'était des oignons ou quelque chose dans le genre puis je ne sais pas trop. J'ai un autre cerisier là, mon laideur flamande, il est là-bas. Mon laideur flamande. Oui. Puis là, ici, tu vois que plus on monte, moins c'est danse en termes de choses que j'ai plantées. Fait qu'il y a des topinambours que j'ai mis et disposés ici et là, mais tu vois, comme ici, il y aurait moyen de mettre un autre arbre puis d'en rajouter. À un certain moment donné, je me suis dit wow, les minutes là, wow, les moteurs, je vais attendre un peu avant d'en rajouter d'autres. Mais là, ici, je pense que je serais capable d'en rajouter d'autres. J'ai un pommier qui a poussé sur le camp, encore une fois, de mes mauvaises expériences. Il y a une belle pomme dedans. Il faudrait que je le remonte un peu avec une béquille. Ça, tu vois, ça, ça doit être une de mes erreurs. J'ai du mal de planter. Puis ici, un peu partout aussi, tu vois, là, j'ai un gros aillé que j'ai tout juste planté. Ici, il y a un caraganier. Ici, il y a un autre pommier, un jeune pommier. Ici, il y a un chalef argenté. Donc, ça, c'est un olivier de bohème. C'est un autre fixateur d'azote aussi. Pas rapport, ici, il y a des... des oiseaux du paradis, là, je ne sais pas trop. C'est quoi le nom de ça, déjà? Je ne sais pas. Angélique, ou en tout cas, c'est une plante, dans le fond, que ma voisine, l'autre bord, elle avait une plante puis ça attire les colibris. Bon, ça attire les colibris. Fait que j'en ai déterré, j'en ai foutu un peu partout sans trop me dire que bon, coudonc. Puis finalement, à toutes les places que j'en ai mis, ils ont tous pogné. Fait que, tu sais, à un certain moment donné aussi, des fois, il y a des hémarocales et tout. Je vais aller ramasser un peu ce que les gens ont déjà. ont déjà de trop, des ostops, tout le kit, c'est plus ça. Puis là, je les plante à terre, je mets de la paille un peu autour, éviter de piler dessus. Ici, on a de l'onde rugueux. Oui. en fait, qui est en train... Oh, yeah! Oh, my! Oh, my, my! Oh, nice! Hé, venez voir ça. Viens voir ça. Viens voir ça, man! Poivre des dunes. C'est pas l'onde crispée? L'onde rugueux, c'est... Ça doit être de l'onde crispée. L'onde crispée, d'abord. En tout cas, c'est celui qui fait le poivre des dunes. Oui, c'est ça. C'est l'onde crispée. Ici, sur la ligne, comme ça, j'ai laissé des arbres que, des fois, je suis allé chercher dans le bois. Puis ici, j'ai un bon gros saule. Oui. Ça, ça se bouture bien. Puis un des projets que j'ai avec la serre, en fait, que je trouve le fun, c'est que, dans le fond, tu peux aller chercher du bois à bouturer l'hiver. Fait que moi, ce que je vais faire, c'est que, quand on va être à la fin février, je vais aller faire toutes mes boutures de saule ou de cassis ou de n'importe quoi. Puis je vais partir mes boutures dans la serre pendant le mois de mars, exemple, jusqu'à temps que, peut-être fin février, début février. On va voir avec la nage qu'il y a aussi, parce qu'il faut que tu te rendes à tes boutures. Là, je vais pouvoir, déjà en avril, les mettre un peu partout parce que j'aimerais ça enclaver un peu le jardin qui est ici. J'aimerais ça enclaver un peu mes choses avec des saules pour essayer de couper un peu le vent et tout. J'utilisais la paille aussi pour faire le tour des arbres, pour me faire des chemins logiques avec la tondeuse. Oui. Jusqu'à à peu près là-bas, j'ai pu attendre parce que la paille suffit. J'ai juste arraché un peu vite, vite. Ça me prend deux, trois minutes. Mais là, plus je monte, plus j'ai besoin de cette matière-là. Plus je monte, plus je suis dans un work in progress à long terme. pis comme je dis, j'ai commencé à amender pis ici, mes noisettiers. J'avais mis des noisettiers ici, je pense qu'ils ont comme six ans. Ceux-là? Ouais. Pis ils sortaient, ils crevaient, ils sortaient, ils sortaient, ils passaient plus ou moins l'hiver et ils ont vraiment eu de la misère. Ça fait deux ans que j'amende pis dans les... dans la dernière année et demie, ils ont jamais été aussi gros. Fait que moi, il faut que j'écoute ça. Il faut que je regarde ça pis je me dise... Fait qu'à partir de maintenant, il en manque pas de l'amendement. Je vais en mettre à toutes les années pour que ça commence à bien pousser. Pis on voit que la pousse de l'année, elle commence à être intéressante. Fait que c'est ça, mon sol, il est pas haut. Faut vraiment que j'en rajoute tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ici, c'est bien. Tu vois à travers tout ça, il y a comme un petit garagana parce que j'en ai acheté aussi une trentaine qui était comme à peu près haut comme ça. Fait que là, je les ai mis un peu partout. Ici, il y a un carriovale qui est un cousin de la pacane, en fait. Ouais. Ici, ça, c'est un chèvrefeuille en fait qui est pas comestible. pis c'est uniquement pour les oiseaux et tout, les abeilles, polonisateurs. Fait que j'essaie d'avoir comme vraiment le plus de mélange possible de plantes un peu qui vont pousser ici et là. Ici, je suis vraiment content. Il y a un pommier sauvage qui a poussé spontanément ici. Donc, c'est pas moi qui l'ai planté. Pis je me suis dit, tiens, je trouve qu'il est bien placé dans le fond. Pis Richard Dufour, il est venu cette année. Pis il m'avait laissé des sillons pour que je fasse des boutures. OK. Pas des boutures, des greffes. Pis tu vois ici, le point de greffe ici, fait que j'ai greffé. Pis ça, tu vois, c'est la pousse de l'année. Tout ça, ça, c'était mon petit sillon. Pis ça, c'est ma pousse de l'année. Fait que le pommier sauvage, il était un peu comme ça. Je l'ai coupé pour y donner la chance d'avoir comme une montée de sève. Pis là, tu vois ici, je vais tout couper en bas du point de greffe finalement, mais pas maintenant, l'année prochaine. Pis je me retrouve ici à avoir un pommier Frillishburg gratuit finalement, greffé sur un pommier sauvage. Pis j'ai quelques autres pommiers sauvages. J'en ai un autre là-bas. J'ai assez une greffe, ça n'a pas marché. Mais j'ai décidé justement de garder mes pommiers sauvages qui poussent, pis de m'amuser pis de les greffer. Ça coûte rien. Pis ça a comme un certain potentiel en quelque part. Fait qu'ici, à partir de cette ligne-là, je dirais, dans le fond, là, c'est de ce côté-là jusque là-bas qui était un champ. Qu'on commence à voir les sureaux en fleurs. Qu'on commence à voir des petites pommes ici et là. Pis une petite transformation tranquille. là, disons, c'est pas complètement débile, mais ça s'en vient tranquillement. Pis ce qui est le fun aussi, c'est qu'avec la végétation que je laisse sauvage, la veste jargeau et tout, on dirait qu'il y a comme un peu de texture. Il se passe comme de quoi alors que c'était un champ qui avait vraiment, vraiment, vraiment rien. Fait que si c'est vraiment mon work... À la base, c'était un champ de foin. À la base, c'était un champ de foin. Il y avait rien d'autre pis il était pas amendé. Il était... Fait qu'on sent qu'il se passe de la nature. Il y a quelque chose qui arrive ici. Il y a un nid de bourdon en quelque part là-dedans pis tout le kit. On fait des petits trucs avec les enfants. Mais là, on peut pas... Je peux pas te le montrer parce qu'il y en a pas. Mais la récolte la plus abondante que j'ai là-dedans, mais de loin, c'est les strophères rougevins. C'est des champignons que j'ai inoculés, la paille que j'ai mis. Pis après ça, à toutes les fois que j'ai ramassé, j'en mets ailleurs. Et mine de rien, j'ai fourni deux fois la banque alimentaire avec des champignons. Ok. Pis une année, je me suis dit tiens donc un champignon que les chefs connaissent pas. J'ai appelé un chef à Montebello et j'ai dit « Hey, j'en ai. Je te l'échange contre un certificat cadeau pour aller manger chez vous. » Fait qu'il a dit oui. Pis j'ai refait la même chose avec un autre chef d'un autre restaurant. J'étais allé y porter parce que je pense que c'est un champignon qui pousse bien pis qui a un potentiel mais que les gens connaissent pas. Fait que moi, il me donne un 25-50 piastres pour aller manger là. C'est comme parfait. Je remplis des paniers de ce champignon-là. Fait que c'est vraiment hot pis j'en ai, j'en ai, ça sort, ça sort, ça sort. Fait que c'est vraiment le fun d'avoir quelques herbacées, leur effort, certaines choses intéressantes, les oignons égyptiens. J'avais un peu d'ail de cacher là-dedans. Pis après ça, t'as les arbustes, t'as les arbres qui poussent là-dedans. Bon, ils font pas très arbres en ce moment. Pis après ça, au sol, t'as les champignons. Fait que c'est quelque chose que j'ai essayé de reproduire, mais avec les défis de ma terre qui font en sorte que c'était pas à tout casser, mais que c'est le fun assez pour s'amuser quand même. En tout et partout, sur ma terre, j'ai de la mûre sauvage. Fait que j'ai mûre, framboise noire, framboise sauvage, framboise cultivée, aronie, argousier, tous les rives, donc cassis, cassets, groseilles, de la gadèle, tout le kit, du bleuet, de la cerise, des pommes, pis là, les prunes, je les ai pas encore pis tout le kit. Fait que tranquillement, pas vite, ça va commencer à être le fun. Mais c'est ça. Un peu de tout. Un peu de tout, exactement. On le voit tout de suite ici, que t'es sur un cap rocheux. Hein? T'es sur un cap rocheux. Ouais, ouais. Mais où est-ce que j'ai mis mes plantes? J'ai jamais creusé pis j'ai jamais pogné de roche. OK. Mais c'est vrai que c'est capé, là, t'sais, c'est... Ouais. Fait que je me suis dit, ici, c'est un spot, mon plus long terme de tous les projets, c'est un spot où est-ce que je vais planter du noyer, du chêne à gros fruits, du carrier, qui vont être mes arbres à noix. J'ai aussi un... Chantonnier? Un chantonnier. J'ai un chantonnier aussi hybride. Ici, on rentre dans un jardin qui est vraiment... C'est un jardin plus de production. T'sais, comme nous, on mange beaucoup de pesto, exemple. Bien, on fait notre basilic en chant, pis on va récolter notre pesto à l'année pis tout le kit. On a des grandes rangées de haricots à récolter. Des fois, là, il y en a pas cette année des carottes. On a aussi nos rues tabagas qu'on fait ici, des gros rues tabagas. Les daikon, on les fait après l'ail. Notre ail aussi. Fait que c'est vraiment un jardin qui est vraiment comme des grandes rangées de choses qu'on devrait garder entre autres pour l'hiver, pour l'année. On a notre année de faire nos conserves, de la belle coriandre. Mais cette année, vraiment, là, c'est vraiment une année particulière. Vraiment. Bon, parce qu'on a manqué un peu de temps pour récolter et tout. Mais entre autres, parce que j'ai fait une vidéo l'année passée sur les tomates dans des cages à tomates. Oui. J'ai hâte de regarder il était quelle date sur la vidéo. Parce qu'on a eu des nuits de 7 degrés pas plus tard que la semaine passée. C'est dangereusement froid. Puis il y a eu beaucoup d'eau. Puis là, tu vois, les tomates, mettons, moi, je les trouve pas écœurantes. Vraiment pas. Bon, j'aurais un peu de désherbage à faire et tout, c'est sûr. Mais c'est sensiblement la même technique. Tu sais, j'ai fait la même chose l'année passée. Puis on voit qu'ils semblent pas vraiment comme prendre... Oui, bien, partout jusqu'à maintenant, les tomates au Québec, c'est pas... Quand même ma première tomate, mais on dirait que le plan, il fait pas ses gourmands, il... Tu sais, le but de le mettre dans la cage à tomates, en fait, tu vois, mettons, on a un exemple du peu d'entretien que des fois, on peut faire, tu l'amènes juste plus haut comme ça. Puis là, les gourmands, ils partent d'un bord puis de l'autre, puis là, ils finissent par sortir de la cage, puis tu peux aller facilement, parce que les trous sont gros, aller cueillir tes tomates comme, mettons, je viens de faire. Juste te dire comment c'était rempli. On avait de la difficulté de circuler dans un allé comme ça. Parce que les tomates sortaient par le top, sortaient par les côtés, sortaient de partout. Comme quoi, c'est ça qui est particulier dans le jardinage. Tu jardines pendant 20 ans, mais tu vas planter 20 fois des tomates. C'est rien, pareil. Ah oui, c'est l'expérience, c'est pas si élevée que ça. Non, exactement. Puis une année, ça va être... Tu fais de quoi, ça marche, mais ça marche pas toutes les années. Ça fait que là, c'est dur d'arriver à exactement c'est quoi qui est là où le bas blesse. Ici, on a des patates dans le foin. On a pris beaucoup, beaucoup de temps à planter nos patates cette année. On varie d'une année à l'autre, mais ça, c'est des patates qui sont... Quand tu les plantes plus tard, souvent, tu manques la première vague de dorifort. Ça fait que c'est une des façons d'essayer d'éviter d'avoir les fameuses bébites à patates. C'est de la planter plus tard. Puis là, les doriforts, ils sont allés ailleurs. Des fois, ils partent du sol, mais tu vois, en ce moment, jusqu'à date, je vois un petit mini-trou ici. J'ai de la misère à dire si c'est ça, mais jusqu'à date, ils n'ont pas été proprement dit trop attaqués. Puis en quelque part, l'important, c'est de n'avoir pour l'année. Puis nous, avec deux rangées comme ça, on a une rangée comme ça de là jusqu'ici, puis on a la même chose là-bas. normalement, ça va être assez de patates pour en avoir pour l'année puis même être capable d'en ressemer. Par rapport à notre consommation de patates, on atteint notre objectif si on veut. Ici, c'est intéressant, c'est les oignons égyptiens. qui sont attaqués. Oui, ils ont l'air d'avoir été attaqués par la teigne du poireau, en fait. Chose que j'avais toujours eu des oignons égyptiens puis j'avais toujours eu de la teigne du poireau puis je n'avais jamais eu de teigne du poireau dans mes oignons égyptiens. Puis là, j'avais toute cette rangée-là que j'ai décidé de faire un compost en lasagne puis j'avais toute une autre rangée que c'était des oignons égyptiens puis ils sont tous morts, vraiment. C'est plat. Mais en même temps, c'est quand même de la gestion des oignons égyptiens. Pour les contenir. Oui, c'est ça, exact, pour les contenir. Ici, c'est un test que je fais cette année. C'est que j'ai planté des haricots nains pour conserver. OK. En fait, en soi, ce n'est pas ça le test, j'avais déjà fait ça, mais je les ai plantés entre deux rangées, entre du blé, dans le fond. OK. Ça fait que ça en semblerait-il que c'est une association de culture qui est intéressante. parce qu'avec la forme des racines et tout, ça sert de semi-tuteur pour des plants qui n'en ont pas particulièrement besoin, mais un peu quand même. Puis en même temps, je vais essayer de récolter le blé aussi à la fin de l'année, de le battre un peu puis de le récolter. Pour le fun, peut-être faire des germinations. Expérimenter. Expérimenter, c'est ça, exact. Ça, c'est nos navets, comme on a vu avec nos choux en bas et notre kale. Ici, pas de filet, pas de crucifère. Je ne sais pas si c'est comme ça chez vous, mais ici, pas de filet, pas de crucifère. L'altise du chou, extraordinaire. Tu mets, tu as planté des semis, tu le mets en sol, une semaine après, la feuille est mangée, il reste juste la tige, tout est bouffé. C'est aussi simple que ça chez nous. Pas de filet, pas de chou, ça s'arrête. Toute la famille des crucifères, j'ai comme aucunement le choix de procéder comme ça. Ici, on a planté, on avait vu une association d'avoine et de pois à Écossais qu'à la fin, tu ramasses toute l'avoine et les pois puis tu as ta double récolte dans le fond. Mais au final, on se ramasse à avoir mis des pois à Mange-Tout parce qu'on ne trouvait plus nos pois à Écossais. Tranquillement, pas vite, on voit les fleurs qui arrivent. Ce qu'on voulait essayer en fait, c'était de faire un tuteur vivant. Dans le fond, des fers tutorés sur l'avoine pour avoir évité d'installer un tuteur puis en même temps, de récolter l'avoine après. L'avoine, c'est bon en tisane aussi puis encore là, c'est des tests, c'est comme on ne fait jamais la même affaire. C'est comme si on fait juste essayer. Pas vrai là, mais quasiment, on essaie toujours des affaires. Ici, c'est notre ail. Intéressant aussi, elle a été attaquée par la teigne du poireau. On devrait en avoir assez, on est capable de toffer jusqu'à la prochaine récolte d'ail. Mais c'est toujours la question parce que je trouve que cette année, la teigne du poireau a été forte, on a traité un peu plus tard. Quand même, on va la sécher, on a installé des racks en-dessous de la galerie puis on fait juste mettre les tailles d'ail là, clic, puis ça sèche super bien puis ça se conserve pendant un an à température pièce. Puis nous, normalement, on resème notre propre ail, ça fait que ça fait à peu près... L'ail, c'est la première chose qu'on a été entièrement autosuffisant. On a été entièrement autosuffisant en ail depuis au moins six ans puis on garde les mêmes gousses depuis au moins six ans. Là, cette année, c'est peut-être une des pires années depuis six ans, mais ça arrive aussi, c'est correct. En sauce tomate, l'année passée, on a tellement eu de tomates qu'on a encore de la sauce tomate pour une demi-année de l'année passée. Ça fait qu'on a fait un an et demi. Ça fait que c'est ça aussi, les tomates, elles ont l'air moins belles cette année mais comme on a été capables d'en avoir plus l'année passée, on va être capables de gâper. Je n'ai pas particulièrement parlé du projet de la ferme mais le but, c'était d'augmenter notre autosuffisance tout en sachant qu'on ne serait jamais autosuffisant. Nous, on voulait essayer d'augmenter le niveau d'autosuffisance qu'on était quand même capable d'aller chercher puis la façon qu'on l'a fait, entre autres, c'est de planter un peu de tout mais des fois, de dire, de mettre un petit peu plus quand on avait quelque chose qu'on avait dans notre petite poche que ça allait bien de se dire l'année prochaine c'est quoi la nouvelle chose qu'on va avoir dans notre petite poche puis l'année d'après, c'est quoi la nouvelle chose qu'on va avoir dans notre petite poche. Ça fait que fleurs d'ail, tomates, concombres, ail, on est entièrement tout suffisant, patates aussi, carottes, panais, betterave, rutabaga, daikon, ça c'est des choses qu'on a atteintes. Puis là, on veut arriver, on a aussi les édamams, c'est un beau produit les édamams, tu le blanchis, tu le congèles, il nous en reste de l'année passée, tu mets ça dans plein de choses, c'est vraiment bien. les oeufs, puis là peut-être cette année les framboises parce que même, écoute, quand tu manges local, parce qu'avant d'être des gens qui voulaient triper sur l'autosuffisant, on est des locavores, je suis président du marché public, j'ai toujours aimé le local, même avec les framboises qu'on a vues ensemble, dire qu'on en a pour l'année, c'est probablement pas assez. Peut-être que c'est assez. Peut-être que c'est à la frontière, mais probablement pas, fait qu'on prendra pas de chance, fait qu'on va acheter des crêtes de framboises malgré ces framboises-là. C'est comme le plus possible d'être autosuffisant, mais en même temps, on comprend, tu sais, je suis prof, Émilie, elle était prof à la part d'une garde de l'église. C'est à temps plein, sinon, même plus. Même plus, tu sais, c'est ça, c'est ça. Je pense que ça fait pas mal de tours. Je t'inviterais à prendre un petit rafraîchissement, un petit cidre sous le pommier parce que là, moi, j'ai chaud et je n'aillerais pas ça prendre un petit cidre. C'est bon, on va aller faire ça. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada